Et bien voilà, merci à vous d'être présents pour cette première séance de séminaire sur construire, restaurer, détruire les chantiers du 18e au 20e siècle que nous avons, Guylembert et moi, le plaisir d'organiser ici à l'INHA avec le regard bienveillant de Madame Sarda ici présente qui a succédé au poste que j'occupais lorsque j'ai organisé ce séminaire. Julien Noblet qui est pensionnaire ici à l'INHA et qui s'occupe également de l'organisation de ce séminaire qui aura plusieurs journées, aujourd'hui c'est juste la première, est en retard à cause du train puisqu'il vient de Tours. C'est une pièce essentielle puisque c'est lui qui apportera le café. Donc ne vous sauvez pas. Je remercie aussi les personnes du comité scientifique qui m'ont aidé à structurer cette journée avec Guy, Bruno Fallib, Jean-François Luneau, Fabienne Chevalier ici présente, Émilie Dorgex et Mercedes Vollet, des personnes qui dirigeront les journées suivantes en agrègeant des personnes de leur réseau, entre guillemets, scientifiques. Donc l'argumentaire de ce séminaire est assez simple. A la fin de l'année 2017 et durant l'année 2018, deux expositions placées sous les commissariats d'Alexandre Cogiano, que vous avez certainement déjà vu, à Soubise et prochainement de Valérie Nègre, sont consacrées au chantier, à sa représentation entre le XVIIIe et le XIXe siècle. Parallèlement, l'intérêt de nos collègues pour l'histoire de la construction se confirme à travers la tenue du 3e congrès francophone d'histoire de la construction à Nantes en juin 2017. Donc l'INHA tient à avoir sa place dans cette dynamique collective par l'organisation d'un cycle consacré depuis 2014 à architecture restaurée, au pluriel, ainsi que par l'actualisation du dictionnaire raisonné de l'architecture française de Viollet-le-Duc. Toutefois, à la demande de Joanne Lamoureux, autrefois directrice du DER ici, il nous a semblé pertinent de mettre un terme au cycle architecture restaurée au profit de ce séminaire ici, durant toute l'année 2018, destiné justement à animer le programme Nouveau dictionnaire raisonné de l'architecture française, donc ce programme qui a pour objectif de rassembler une cinquantaine d'auteurs pour réactualiser tous les articles du dictionnaire de l'architecture de Viollet-le-Duc, en partenariat avec l'université de Picardie-Jules Verne. Ce séminaire a été donc organisé autour de cette thématique, construire, restaurer, détruire, et sur une période 18e-20e siècle. La restauration au 19e siècle s'inscrit dans un long Moyen-Âge, achevé avec la cathédrale de Clermont, les cathédrales de Clermont, Moulins ou de Cologne. A cet égard, les pratiques restauratrices s'inscrivent dans le temps long de la transmission. Cependant, d'autres techniques émergent, d'autres techniques apparaissent simultanément, soumettant les monuments à l'expérimentation de nouvelles technologies. Cette réalité tendue entre tradition et innovation est au cœur du dictionnaire rédigé par Viollet-le-Duc, dont les articles témoignent à la fois d'une volonté d'enregistrement archéologique, de techniques et de présentation de nouvelles technologies, machines à vapeur, niveaux à bulles, silicatisation, ou de nouveaux matériaux de restauration, ciment, zinc, fonte. C'était aussi l'objectif du colloque qui s'est tenu ici en décembre dernier, 2017, sur l'histoire du chantier de restauration. Ce séminaire vient ici prolonger la réflexion du colloque, donc tenu en décembre dernier, et permettra, on l'espère, d'ouvrir encore de nouvelles thématiques, d'approfondir notre connaissance sur cette question de ce va-et-vient entre tradition et innovation au sein du chantier, soit moderne, soit de construction, soit de restauration, plus tard, au XIXe siècle. Je laisse à Guy Lambert, de l'École nationale supérieure de Paris-Belleville, le soin de présenter cette journée qui nous rassemble. Cette journée, comme vous le savez, est consacrée aux sources produites par et autour du chantier, puisqu'il est question de construction de chiffres de mots et d'images. Alors, en fait, ces chiffres, ces mots et ces images renvoient effectivement à des catégories de documents bien connus des historiens de l'architecture, des historiens de la construction, des devis, des livres de comptes et des mémoires qui restituent évidemment l'univers chiffré du chantier. Ce sont également des rapports et des correspondances qui décrivent les différentes phases, les différents accidents de ces chantiers. Et enfin, une série d'images qui vont depuis les détails constructifs jusqu'aux relevés et aux attachements figurés qui, évidemment, accompagnent la production de l'édifice. Alors, on trouve également un type de source qui donne, qui aujourd'hui prend une place particulière, disons, dans cette séance. Ce sont ces fameux carnets de chantier, ces fameux cahiers de chantier qui croisent généralement ces différents types d'informations que j'évoquais à l'instant. Un type de source qui, d'une certaine manière, on dirait aujourd'hui, peut être le document maître de ce qui croise les mots, les chiffres et les images. Alors, en réalité, ces sources, leur nombre s'accroît au fur et à mesure que l'on avance dans le temps. Elles sont bien connues des historiens de l'architecture et de la construction travaillant sur la période moderne. Mais à mesure qu'on s'approche du XXe siècle, ces sources sont non seulement extrêmement abondantes, mais bien souvent moins exploitées de la part des historiens de l'architecture et un peu plus des historiens de la construction, comme nous le verrons. Alors, en réalité, ces documents éclairent différentes facettes de l'histoire des chantiers, une histoire technique, évidemment, une histoire économique également. Mais ce qui est aussi extrêmement intéressant aujourd'hui, c'est, disons, d'éclairer cette histoire culturelle du chantier qui passe non seulement par la culture des différents acteurs que l'on voit se rencontrer, par exemple, la culture de ceux qui rédigent ces documents. Dans le cas des carnets de chantier que j'évoquais précédemment, le plus souvent, il s'agit de l'architecte ou de son inspecteur ou de son représentant sur place. Mais lorsqu'il s'agit de sources, de documents produits par différents acteurs, on voit effectivement se télescoper des différences culturelles qui s'observent à travers le vocabulaire technique, qui s'observent à travers les éventuelles contestations autour de mémoire. Plus largement, ces documents éclairent une histoire sociale, évidemment, de l'édification, à travers notamment un certain nombre d'éléments qui pourraient sembler anecdotiques, mais qui, au fond, sont profondément révélateurs de ce que constitue le quotidien du chantier sur cette période longue. En consacrant, évidemment, cette journée à cet ensemble de sources dont on pourra voir la disparité au travers des exemples et au cours de la période que nous verrons, il s'agit évidemment d'encourager une utilisation de ces sources bavardes et prolifiques, comme le précisait le résumé de cette séance. Alors, je vais présenter rapidement les intervenants de la journée. Donc, tout d'abord, Fabienne Chevalier, chercheur associé au musée d'Orsay, présentera une communication, dont le titre est peut-être derrière moi, donc, réparé, assainir, décoré, l'église royale de Saint-Germain-Loxerrois de 1802 au début du Second Empire. Donc, le deuxième intervenant sera Arnaud Thimbert sur le château de Pierrefond. Une troisième intervention par Léonore Losserand, docteur de l'Université parien, intitulée « Traces infimes et infinies, les sources des chantiers paroissiaux dans le Paris des temps modernes ». Et enfin, j'assurerai la quatrième intervention autour des chantiers des frères Perret, architectes entrepreneurs, à Casablanca, à la veille de la Première Guerre mondiale. Voilà, je laisse la parole à Fabienne Chevalier. Merci Arnaud, merci Guy pour cette belle présentation. Donc, tout d'abord, je voudrais seulement dire que je ne suis pas chercheur associé au musée d'Orsay. Voilà, juste pour rectifier, je suis rattachée au laboratoire de Rennes 2, Histoire et Critique des Arts, et par ailleurs HDR. Donc, mon intervention porte sur ce que j'ai appelé l'échantier de Saint-Germain-Laux-Cerrois de 1901 à 1863. Et mon titre a évolué, « Ce que livrent les archives de la fabrique, une restauration ou une capitulation impérieuse ? » Je te remercie, Guy, d'avoir mis cette journée sous l'égide d'une histoire matérielle, éclairée par une histoire sociale au sens large, et vous verrez que ce sera un petit peu mon propos. Alors, avant de vous parler des recherches que j'ai pu extraire de ces travaux que j'ai menés aux archives de l'archevêché, sur les chantiers de l'église Saint-Germain-Laux-Cerrois, je vais quand même rappeler brièvement les grandes étapes du temps long de la construction de cet édifice, puis son insertion dans le tissu urbain et l'historiographie de ce qui est encore appelé aujourd'hui la restauration, entreprise sous la monarchie de Juillet, question que je vais discuter ici. Alors, une première construction située sur le site de Saint-Germain-Laux-Cerrois a été édifiée en 570, c'était un baptistère dédié à la mémoire de Saint-Germain. L'édifice a été reconstruit une première fois au début du XIIe siècle par Robert le Pieux. Devenue trop petite, elle est de nouveau reconstruite au XIIIe siècle, puis au XVe siècle. Entre 1420 et 1425, le vaisseau central, les bas côtés de la Nef, à l'exception de l'actuelle chapelle de la Vierge, sont reconstruits. Le Porsche est bâti de 1435 à 1439 par le maître maçon, très connu par l'historiographie actuelle, Jean Gossel, ainsi que les chapelles du côté gauche de la Nef et le transept. Les chapelles qui entourent le cœur sont construites tout au long du XVIe siècle. Saint-Germain-Laux-Cerrois a été profondément transformé au XVIIe, puis au XVIIIe siècle, à tel point qu'on a pu parler d'un vandalisme embellisseur, à son propos. Elles, au XVIIe siècle, ont été ajoutées, de part et d'autre du Porsche de Jean Gossel, des petites chapelles. Deux petites chapelles, l'une pour les baptêmes, l'autre pour les communes, que vous voyez ici, sur cette estampe d'après Jean Marot, de part et d'autre du Porsche. Par ailleurs, vous voyez aussi sur cette estampe la flèche qui se montait à l'époque la tour-clocher médiévale de Saint-Germain-Laux-Cerrois. Vous voyez aussi la grande rose du Porsche occidental de l'édifice, qui existe encore à l'époque. L'aspect gothique flamboyant du Porsche est un peu affaibli par les grilles qui soutiennent les ogives des arcades du portail, des cinq arcades ogivales. Et vous voyez aussi qu'il y a des maisons à coller sur le bas-côté de l'église. Ces transformations ont été encore plus radicales au XVIIIe siècle pour des raisons à la fois liturgiques et en raison aussi du goût de l'époque pour le classicisme. Le pilier central et le tympan du portail ont été déposés pour favoriser, pour faciliter les processions. En 1728, les vitraux ont été remplacés par du verre blanc. Et au milieu du XVIIIe siècle, l'architecte Claude Baccarie a fait détruire la flèche du clocher et il a transformé le cœur, que vous voyez ici, en retaillant les colonnes pour en faire des colonnes cannelées et ajouter des chapiteaux dans le goût classique. Depuis le Moyen-Âge, l'église était enserrée dans le tissu urbain. On voit très bien dans les détails du plan de sensif de Pierre Canel que je vous montre maintenant. On voit bien qu'elle est entourée de tout un quartier avec un cloître qui se trouve devant le porche occidental et qui a un véritable cloître urbain en contact étroit avec le tissu urbain. Cette situation urbaine, elle perdure. Elle perdure encore au XVIIe siècle. Vous le voyez sur cette estampe d'après Manesson-Malais qui est postérieure au dégagement de la colonnade du Louvre. On voit encore Saint-Germain-Loxerrois enserré par un quartier. Et elle perdure encore au XVIIIe siècle. Vous voyez ici Saint-Germain-Loxerrois avec les maisons accolées sur le bas-côté sud. La place Saint-Germain-Loxerrois ici qui correspond un peu au prou avec le cloître urbain du Moyen-Âge. Et vous voyez que la situation urbaine a changé puisqu'on a déjà la halle au blé qui donne une coloration plus urbaine aux alentours de Saint-Germain-Loxerrois. Périodiquement, depuis le dégagement de la colonnade du Louvre, des voix se sont élevées, c'est quelque chose de bien connu mais que je rappelle très brièvement ici pour faire détruire Saint-Germain-Loxerrois et pouvoir dégager la vue depuis la colonnade du Louvre. Et ces voix, évidemment, ne vont pas être entendues pendant l'Ancien Régime. Il y aura à nouveau des tentatives en Premier Empire qui ne vont à nouveau pas aboutir. On va voir que c'est quelque chose qui va être lancinant pendant toute la période. Alors, que s'est-on de l'histoire de l'Église à partir de la Révolution ? Pendant la terreur, l'Église a été saccagée, vidée de son contenu. Elle a connu plusieurs utilisations dont une conversion en fabrique de salpêtres et elle a été transformée en un temple de la reconnaissance. Elle a été atteinte en 1794 par l'explosion de la poudrière de Grenelle, ce qui a fait éclater les vitraux dans un bon nombre d'églises parisiennes et, évidemment, affecter aussi Saint-Germain-Loxerrois. L'Église a été rendue au culte catholique en 1802. Et je vous en montre une illustration ici vers 1830. Le 14 et 15 février 1831, elle a été le théâtre de violences provoquée par la tenue d'un service funèbre anniversaire de la mort du duc de Berry, assassiné le 14 février 1820 par le charpentier Louvel. Et le gouvernement de la monarchie de Juillet s'est trouvé en porte-à-faux entre les soutiens populaires et républicains qu'il avait portés au pouvoir l'année précédente et les milieux ultra-royalistes qui avaient organisé ce service funèbre. L'Église Saint-Germain-Loxerrois était une poudrière politique. Et à nouveau, à ce moment-là, le pouvoir a envisagé de la faire détruire. C'est à ce moment-là, en été 1831, que la voix de Châteaubriand s'est élevée pour faire sauver Saint-Germain-Loxerrois. Il a été évidemment écouté. L'Église a été seulement fermée en 1834. Elle a réouvert avec solennité le 13 mai 1837, après la tenue la veille au soir d'un service silencieux. par Mgr de Kellen. D'après l'historiographie, l'Église est restaurée à partir de cette date-là, 1837, par Hippolyte Gode et Jean-Baptiste Lassus. Et je vous en montre encore une illustration dans ces années 1837, avant les interventions de Gode. Intervention qui est intéressante, puisque vous voyez les deux chapelles latérales qui ont toujours une utilisation. et vous voyez ici la rose qui a disparu suite au percement de la belle rose antérieure historique pour apporter dans l'Église en 1791 l'orgue de la Sainte-Chapelle, suite à quoi on a remplacé la rose par des vitres et on a construit cette bâtisse sur le comble qui est critiquée par tout le monde. Et vous voyez aussi toujours les grilles qui soutiennent les ogives. Également ici, deux fenêtres qui correspondent à une chambre des archives et à une chambre d'un gardien sous deux combles. Alors, en 1839, chose connue aussi par l'historiographie, Victor Hugo, qui est membre du comité des arts et monument, critique avec force certains aspects des restaurations du bâti attribués à Gode, tandis que la suce en serait innocent. Parmi ces critiques, le fait que ces deux chapelles justement ont été détruites par Gode en 1839, la destruction de charniers qui se trouvait dans le comble de cette chapelle, le grattage des murs à l'intérieur de l'Église. Et ensuite, la restauration s'est accompagnée d'un ample programme de décoration murale et ornementale de pose de vitraux qui est bien connue à partir de 1840. Cette restauration est donc considérée comme terminée en 1848. Alors, mes recherches dans les archives de la fabrique qui m'ont amenée à consulter des correspondances, des notes internes, des mémoires de travaux, des croquis, m'amènent à revoir cette chronologie. Ce que je fais avec précaution est entendu que nous ne disposons plus des archives de la préfecture de la Seine. Cependant, elles me conduisent à mettre en question la qualification de l'intervention faite à Saint-Germain-Laux-Sérois, à éclairer l'histoire matérielle du chantier par l'histoire sociale et en tout cas à montrer que la nature des travaux a été en vérité conditionnée par la finalité urbaine donnée au projet de modernisation qui aboutiront en 1856 à la destruction des alentours urbains de l'église Saint-Germain-Laux-Sérois. Cette restauration a en réalité servi une opération urbaine menée de main de maître à la faveur de la fragilisation croissante de la fabrique de l'église porte-parole de la tradition écrasée en fin de période par le pouvoir politique. Et pour le montrer, je distingue deux périodes 1794-1834 1834-1851. Les nécessités de réparer l'église ou d'y faire des interventions n'ont pas commencé en réalité en 1837. Elles étaient tout à fait patentes et ont commencé dès le début du XIXe siècle. L'église n'était pas en bon état tout spécialement après l'événement de l'explosion de la poudrière de Grenelle, le mauvais entretien pendant l'ancien régime, les saccages opérés pendant la terreur. Et les archives précédant la révolution de 1830 nous informent sur les préoccupations de la fabrique de Saint-Germain-Luxerrois. Une fabrique très active à l'époque. Les éléments décoratifs de l'église qu'il faut réparer constituent un premier sujet de préoccupation. L'un des fabriciens est architecte. Il s'appelle Malesco. Il suit de très près tous ses travaux en faisant lui-même les cahiers des charges qu'on appelle de vie à l'époque et pour contrôler ces travaux. Je vous en montre un spécimen extrait de ces archives concernant la restauration, la réparation comme on dit à l'époque de la grille de cœur de Saint-Germain-Luxerrois avec le croquis de Malesco de 1809 et le détail des ornements un cahier des charges extrêmement scrupuleux et qui est diffusé par placard dans le quartier dans un esprit de proximité de la fabrique avec le tissu social artisanal qui l'environne. Les travaux de serrurerie vont s'amplifier et se prolonger encore en 1830 avant la révolution de juillet avec une révision de toutes les serrures de l'église de la sacristie d'armoires et de portes ou de chapelles. On est vraiment dans le temps long de la tradition dont Arnaud a parlé tout à l'heure. Le régime de la première restauration a tout de suite été sensible à Saint-Germain-Luxerrois renommé d'ailleurs tout de suite comme paroisse royale. Pendant les 100 jours un gros budget de réparation a été dénoué par la préfecture de la Seine incluant des lots de maçonnerie de menuiserie de serrerie de vitrerie de peinture et de couverture. Les archives nous informent aussi d'une grande opération de nettoiement de vitraux en 1806 1807 ce qui inclut le démontage nettoyage remontage avec du plomb neuf le remplacement des vitraux cassés toujours sous les ordres du fabricien Malescu L'orgue est réparé en 1814 et des problèmes importants concernant l'état du bâti sont manifestés Dès 1804 la fabrique s'inquiète de l'état de couvrement de l'église la couverture est en très mauvais état et de la rose du portail qui a été endommagée comme je l'ai dit tout à l'heure par l'arrivée de l'orgue de la Sainte-Chapelle en 1791 on s'adresse au préfet Prochot qui dépêche l'architecte Molinos c'est l'époque du premier empire où l'administration préfectorale est en train de prendre la mainmise sur les travaux des églises paroissiales d'une manière assez pragmatique et sans qu'il y ait une répartition stricte de la charge des travaux entre les fabriques et les préfectures en tout cas la préfecture en 1816 choisit son acte judicataire pour les couvertures des églises c'est Le Bobas et Humou et demande aux fabriciens de la laisser aller sur les toits de Saint-Germain-Loxerrois Hippolyte Gode apparaît en 1815 pour une question importante il s'agit d'une demande de la fabrique qui veut faire construire le logis du sonneur sur une maison accolée au chevet de Saint-Germain-Loxerrois chose qui est autorisée par la préfecture sous réserve justement d'une surveillance de Gode comme vous le voyez et je prends ici des illustrations plus tardives ces maisons accolées sur le j'en montre un état sur le bas côté sud ici avec une vue vers le Louvre vous pouvez les voir là avec cette tourelle qu'on retrouve ici dans la photographie tardive de Marville en 1865 alors à partir du premier empire jusqu'aux années 1820 la logique d'encerrement domine l'église est entourée de maisons et de constructions qui sont à usage de la paroisse ou bien de boutiques qui sont munies de cours et de corps de logis mais l'équilibre de tous les usages de la fabrique et des habitants et des commerçants de ces maisons accolées a été complètement bousculé par la révolution qui a fait saisir comme bien nationaux certaines maisons ou pièces accolées à l'église les archives sont étonnamment prolixes sur les immenses conflits de voisinage qui résultent de cet entremêlement du bâti et de tous les problèmes de salubrité qui en découlent qu'il s'agisse de problèmes assez triviaux de latrine de problèmes d'évacuation d'eau par les descentes de problèmes de couverture du bâti étant donné que les couvertures sont intriquées les unes entre les autres et les problèmes aussi d'intrusion pure et simple étant donné que des personnes privées peuvent assez facilement venir sur les combles de l'église ou bien même voir l'église par les vitraux tuyaux descente d'eau cabinet d'aisance tous ces problèmes sont sont importants le problème le plus sensible intolérable c'est que la sacrissie qui se trouve sur le bas côté sud fait partie d'un lot plus global que je montre sur ce plan des archives qui a été vendu en bloc à un privé à l'occasion de la vente de ses biens comme biens nationaux et la paroisse doit donc verser un loyer pour avoir l'usage de sa sacristie et en plus évidemment les usages mutualisés ne se passent pas bien car la propriétaire n'apparaît pas comme un bailleur très bienveillant le gouvernement de Charles X fait des pieds et des mains pour démêler cet imbroglio et parvient à faire racheter par la paroisse en 1826 la sacristie donc qu'on voit ici sur le bas côté sud mais ces conflits de voisinage mal réglés et qui apportent énormément de problèmes de jouissance et de problèmes de salubrité d'insalubrité du bâti et bien vont amener une rupture dans la vision de l'histoire matérielle de l'église par une lettre du 17 janvier 1820 le préfet Chabrol de Volvic commence à prendre la fabrique comme responsable de son environnement urbain dont je vous montre ici une illustration qui rend compte de la vie de quartier à l'époque le préfet Chabrol de Volvic informe la fabrique de la nécessité je le cite de faire démolir les échoppes adossées à votre église il y a un chaudronnier qui est particulièrement visé par l'ire préfectorale la suite de la lettre est capitale parce que la notion de conservation est associée à la protection contre un danger social je cite le préfet Chabrol ces échoppes ne sont pas moins nuisibles à la conservation de l'édifice qu'à sa sûreté intérieure comment la fabrique réagit-elle ? elle n'émet pas de surenchère elle émet seulement le désir que les chapelles latérales qu'on revoit ici soient débarrassées des constructions adventices qui les parasitent et qui soudent en fait qu'au moins celle-là a été vendue comme bien national en tout cas en 1820 l'idée de nettoyer le pourtour direct de l'église dans un souci à la fois d'épuration du corps social et architectural s'est greffée sur le cerveau préfectoral survient la révolution de 1830 et les événements de 1831 je ne parlerai pas ici de l'interprétation purement sociale qu'on peut faire de ces images donc ici vous avez le théâtre d'une ambulance qui se tient dans les locaux de Saint-Germain-Laux-Cerrois en juillet 1830 je me limiterai à l'état du bâti qui est documenté par ces illustrations et vous voyez ici les vitraux en vert blanc et puis l'état assez mauvais du bâti au-dessus de cet ogil vous voyez le déambulatoire et les colonnes cannelées de de Bacary et ici les événements de 14-15 février 1831 avec le le saccage du mobilier qui est attesté le et le l'ouvrier qui casse à la hache la grille de coeur suite à ces événements de 1831 après une pétition des catholiques du quartier l'église est fermée elle est fermée jusqu'en 1837 je vous en montre un état qui est montré dans une illustration de Hoffbauer en 1834 où on voit aussi l'un des l'un des saccages faits par les émeutiers de 1831 qui est d'avoir détruit la croix qui se trouvait ici au-dessus du fronton pas d'autre dommage à ma connaissance sur les couvertures notamment alors que on le sait à l'archevêché où ils sont allés tout de suite après les émeutiers ont vraiment détruit le bâti et ce qui a entraîné la reconstruction de l'archevêché comme on le sait bien par Viollet-le-Duc et vous voyez que l'édifice a été protégé en réalité par la mairie du 4ème avec cette cette pancarte mairie du 4ème qui n'est pas du tout une sorte de prise de pouvoir proto-laïque mais vraiment un geste de protection de l'église à l'époque je passe rapidement à la période 1834 1851 l'église réouvre en 1837 Hippolyte Gode est en charge de Saint-Germain Loxerrois au titre de ses fonctions à la préfecture de la Seine et la chronologie va très vite c'est la lettre de Jean-Baptiste Lassus au président et au membre du conseil de la fabrique le 20 mai 1837 qui est bien connu par les travaux de Jean-Michel Lenioux où il demande à être nommé comme architecte de la fabrique en avançant à la fois ses travaux historiques à la Chambre de Chapelle et son engagement catholique assumé sa proposition est acceptée et c'est à ce moment-là que commence un chantier de restauration qui est largement financé par la ville et qui se prolonge par le programme de vitraux et de décoration murale dont je ne vais pas parler aujourd'hui mais dans ce chantier il y a en réalité une première tranche très concentrée qui va de l'été 1837 au mois de mars 1839 où les travaux vont être critiqués par Victor Hugo qu'est-ce qu'on a fait plutôt qu'est-ce que God a fait donc il a détruit le charnier qui se trouvait au-dessus de cette église latérale il a détruit donc les deux églises latérales qui sont ici il a bouché une fenêtre dans une chapelle du chevet dans d'autres chapelles du chevet et du déambulatoire les grilles ici ont été arrachées ainsi que les grilles dans la chambre des archives et la chambre du gardien et l'intérieur de l'église a été gratté donc God compte encore enlever les trois les deux toits qui surmontent le porche pour Victor Hugo le coupable est God l'assus est innocent il n'a pas pu avoir de rôle dans tout cela et c'est selon Victor Hugo c'est l'assus qui a pris en charge la restauration du porche ce qui est tout à fait vrai bien sûr et cette restauration du porche dit Hugo est exemplaire elle est douce et savante et elle a été faite grâce à des estampages donc avec une attitude archéologique or ce que montrent les archives de la fabrique qui ne me semblent pas avoir été connues par Hugo c'est que les actes posés par God sur ce chantier sont le résultat en fait d'une tractation explicite imposée par le conseil municipal à la fabrique de Saint-Germain-Loxerrois un pur chantage cette source transforme l'interprétation qu'on doit donner au chantier pendant la période 1837-1848 il y a d'abord en fait d'août 1837 à mars 1839 une préoccupation de nettoyage urbain et social qui emprunte l'habit restaurateur préoccupation imposée par la préfecture du département de la Seine l'impact de la voie critique de Victor Hugo tempère et corrige ensuite les destructions et transformations qui sont imposées à partir de 1840 le programme de décoration s'analyse en réalité comme la mise en oeuvre de la tractation imposée à la fabrique par la préfecture de la Seine et la SUS en fait se plie très bien à ce rapport de force ces interventions sont inspirées par une préoccupation décorative et le fait de transformer des parties ciblées de l'édifice Porsche que je montre ici Rosace s'appelle en style gothique flamboyant alors je repense ces points pour les documenter par les sources plusieurs lettres de la préfecture à la fabrique mettent en place cette tractation en faisant miroiter l'intérêt de faire des travaux intérieurs en échange de la démolition de plusieurs dépendances de l'église et de la réunion à la voie publique des emplacements occupés autour de l'église et par les diverses constructions énumérées par la lettre du préfet du 21 septembre 1837 à la fabrique ces constructions sont donc les charniers une maison occupée par un chaudronnier une maison en pierre sur le bas côté nord un pavillon adossé à l'église à l'encoignure des rues de l'arbre sec échipérique et la lettre du 21 septembre 1837 du préfet embouteux est tout à fait explicite ces destructions sont les préalables aux réparations que la préfecture voudra bien vouloir faire et qui sont toutes consacrées à des questions de décoration intérieure la fabrique résiste d'abord elle essaye de résister à ce rapport de force monseigneur Yacinthe de Kellen monte au créneau dans une lettre que j'ai trouvée dans les archives du 28 novembre au préférent bouton dans laquelle il expose que le chantage auquel est exposé la fabrique lui est je le cite une véritable douleur que bien entendu il ne veut pas combattre les vues politiques du conseil municipal mais il déplore que cela soit et je cite à nouveau monseigneur de Kellen exigé comme une sorte de capitulation impérieuse d'où mon titre il n'a aucun poids c'est dans la suite logique de cette capitulation que les travaux de Gode sont réalisés qui conduisent aux critiques de Hugo de 1939 Gode est confronté à la nécessité de consolider un état du bâti extrêmement fragilisé pas seulement par la destruction des maisons attenantes qui commencent à se faire mais aussi comme on l'a dit par le réseau des descentes d'eau très très mal entretenues depuis dans la très longue durée les travaux de consolidation se poursuivent après mars 1839 un devis important du 21 juin 1839 est consacré à des reprises en sous-oeuvre les reprises en sous-oeuvre sont considérables absolument nécessaires et dues à l'humidité qui affecte les pierres sur l'édifice les ogives des trois arcades du milieu ont dû être reconstruites pour remplacer la pierre tendre complètement décomposée par l'arrivée des eaux alors je l'ai dit tout à l'heure mais je vais très vite parce que je vois que le temps coule ces infiltrations d'eau étaient dues à l'intrication très complexe des couvertures de l'église entre elles chaque zone de couvrement a un système d'évacuation des eaux particuliers comme l'a bien noté l'étude de l'architecte en chef Perrault en 1995 donc cet état a en plus duré jusqu'au 20ème siècle ces problèmes n'ont pas été traités avec une vue d'ensemble donc il y avait énormément de problèmes d'infiltration les problèmes étaient évidemment traités au coup par coup dans le cadre du contrat d'entretien annuel dont j'ai parlé tout à l'heure les archives sont muettes sur l'investissement de la CIUSSS dans ces questions de salubrité du bâti de couverture ou de reprise en sous-oeuvre elles sont prolixes en revanche à partir de 1940 sur ces apports décoratifs que vous connaissez par ailleurs j'ai montré tout à l'heure la tribune de la reine en 1840 de la reine Marie-Emilie dont le journal est tout à fait muet sur sa fréquentation d'ailleurs à Saint-Germain-Loxerrois sa belle-fille ne pouvait pas non plus y aller puisque comme nous le savons elle avait gardé la foi protestante et se rendait au temple protestant des billettes la tribune de la reine est une demande politique directe que j'ai trouvé dans les archives du préfet Rambouteau à la fabrique le préfet se mettant dans la situation de donner son opinion sur la dévotion finalement de la reine de France l'assus s'investit aussi sur la grille de coeur ce que l'on sait je passe donc rapidement je passe aussi rapidement sur le confessionnal tout cela étant publié dans les années 1866 après la mort de l'assus dans la revue générale de l'architecture et des travaux publics l'assus s'investit aussi sur des comme j'ai dit tout à l'heure des emplacements ciblés très significatifs de l'église dans le déambulatoire pour y faire des portes qui sont marquées par le style gothique tardif et ces gables très décorées par une ornementation végétale et que que j'ai rapprochées d'une porte du déambulatoire de la cathédrale Saint-Maclou de Pontoise l'assus a aussi restauré la rosace du portail occidental alors nous n'avons pas de vestiges archéologiques ce n'est pas non plus documenté par les archives au point de vue de plan ou de dessin c'est documenté par un très gros mémoire de 226 pages qui montre que le gros ouvrage de maçonnerie qui a été cet emplacement de la restauration de Saint-Germain l'Auxerrois à mémoire du 22 octobre 1945 de l'entrepreneur Frémy qui montre qu'il y a eu les outils utilisés les gestes de l'ouvrier des refouillements faits aux ciseaux et à très petits coups les formes les ogives les trèfles les nervures les insertions de pierres de conflants qui sont faites et nous n'avons pas de vestiges archéologiques ni de dessins dans ce mémoire mais on ne s'interdira pas de regarder de faire une comparaison avec des estampes que nous avons alors j'ai repris à gauche l'estampe que j'ai montré tout à l'heure un détail de l'estampe d'après Jean Marot du 17ème siècle estampe estampe que j'ai choisi enfin que j'ai trouvé qui est bien connue bien sûr mais ce qui est moins connu c'est qu'un exemplaire de cette estampe se trouve dans les archives du sculpteur Geoffroy de Chaume que Lassus fréquente à l'époque il est donc assez probable que Lassus par son contact avec Geoffroy de Chaume a connu cette estampe de Jean Marot qui est par ailleurs bien connue donc on voit que la rose telle qu'elle est attestée par cette estampe avec la qualité d'architecte de Jean Marot est évidemment pas du tout la même que celle qui est faite par Lassus elle est beaucoup plus souple des formes plus arrondies et des trèfles tandis que évidemment Lassus va vers le style gothique flamboyant avec une allure de flamme qui est donnée à cette rose également des sculptures ornementales sur cette moulure qu'on ne voit pas du tout apparaître dans l'estampe du XVIIe siècle et alors ce qui est très intéressant dont je n'ai pas l'explication complète aujourd'hui c'est cette estampe de Léon Gaucherel que j'ai également trouvé dans les archives Léon Gaucherel qui comme vous le savez travaille beaucoup avec Lassus et qui donne cette estampe du porche de Saint-Germain-Laux-Cervois à droite qui va dans le sens d'une restauration très retenue avec notamment pas de restitution de la sculpture entre les arcs d'ogive et une rosace qui va plus dans le sens de l'estampe du XVIIe siècle alors est-ce que cette vision-là de la restauration a été à un moment donné envisagée par Lassus dessinée par Gaucherel et ensuite abandonnée par Lassus ou est-ce que Gaucherel de lui-même a imaginé cette restitution du bâti en tout cas cette estampe est de Léon Gaucherel je vais très vite sur les voûtes des chapelles du déambulatoire qui sont toutes refaites avec des voûtes des décors en ciel bleu étoilé qui sont attestés là aussi par des mémoires la peinture utilisée est une peinture à l'huile comme à Saint-Germain-des-Prés à l'époque puisque c'est la manière dont on envisage les restaurations à l'époque la dévotion mariale qui s'explique pour des raisons d'histoire sociale dans lesquelles je n'entrerai pas maintenant mais qui s'exprime par cette recréation d'une chapelle de la Vierge avec la fresque d'Amory Duval là aussi un mémoire de peinture et de dorure sur lequel je passe très rapidement pour arriver à la fin de la période donc je vous montre maintenant trois visions de l'édifice restaurée avant la dernière étape des bouleversements urbains qui affectent Saint-Germain-Loxerrois en 1856 donc pendant la période du second empire donc à gauche une estampe anonyme ici un dessin aquarellé d'Hubert-Clerget puis la photographie de Baldus qui est bien connue donc on voit encore la place Saint-Germain-Loxerrois devant le Porsche occidental qui correspond avec l'ancien cloître de Saint-Germain-Loxerrois médiéval c'est intéressant de noter qu'ici là ce placard ici que vous voyez sur la photo de Baldus il s'agit du placard de l'imprimeur qui a créé le dépôt légal le dépôt des lois et règlements de au début du 19e siècle sous le premier empire donc cette entreprise est implantée là à l'époque alors à ce moment là on est au début du on est à fin de la seconde république au début du second empire et le conseil de fabrique envoie une lettre absolument désespérée à la préfecture en 1851 toute impériale qu'elle soit puisqu'elle a été adoubée du nom de paroisse impériale l'église étant dans un état catastrophique à cause des je cite des ravages du temps et du vandalisme de plusieurs siècles la destruction des maisons à coller qui a commencé rend visible je cite les fabriciens les dégradations de toute la partie nord et l'état déplorable des couvrements évidemment la destruction qui va continuer encore sur le bas côté sud va rendre visible des désordres similaires et en plus la paroisse s'est beaucoup appauvrie à cause du changement du bouleversement du corps social qui entoure l'église et notamment de la création de la rue de Rivoli qui a entraîné la migration de familles de corps de métier qui apportaient des subsides à l'église pour l'aider à accomplir son devoir de charité donc cette paroisse est dans un état catastrophique et va à plusieurs reprises alerter la grande aumônerie du second empire en vain en conclusion les archives de la fabrique invitent à prendre la mesure de la teneur nuancée que l'on doit donner à la notion de restauration appliquée à Saint-Germain-Loxerrois et à remettre même remettre en question cette notion dans le cas étudié la nature des travaux réalisés considérés comme le premier chantier de restauration français s'analyse comme un moment d'une histoire matérielle qu'il s'agit d'éclairer par l'histoire sociale un moment où les promoteurs de la modernisation urbaine écrasent la tradition celle des tusses urbains médiévaux et éradiquent le corps social associé au monument cette modernisation ou capitulation selon les mots de Mgr de Kellen a donné ses contours au chantier de Saint-Germain-Loxerrois elle s'est plus intéressée à la salubrité du bâti elle a été négociée par des projets décoratifs le chemin tracé va s'amplifier encore pendant le second empire après le décret du 15 novembre 1853 relatif à la place du Louvre et à celui du 3 mai 1854 relatif aux alignements des abords du Louvre qui va permettre la destruction des maisons situées entre l'église et la rue de Riboli et de l'ancienne rue Chilpéry qui est celle qui est située de part et d'autre de l'ancienne place Saint-Germain-Loxerrois ce qui va permettre donc avec ce chantier de démolition que vous voyez ici ce qui va permettre donc de créer la nouvelle place du Louvre et d'y faire construire d'abord la mairie du quatrième du premier arrondissement maintenant Paris-Torf et le Beffrois de Badu je vous remercie de votre attention et je voudrais juste faire un très léger hommage puisque le décès de l'historien de l'architecture américaine Vincent Scully est arrivé pendant que je préparais cette intervention dont je voudrais lui rendre hommage à lui qui rappelait assez souvent que l'enjeu de la préservation urbaine n'était pas seulement de préserver des bâtiments mais aussi de sauver des communautés et on voit que cette notion de la préservation qui est une notion du XXe siècle nous permet de poser de nouvelles questions aux restaurations du XIXe siècle je vous remercie applaudissements 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 je vous dis des questions maintenant une question il n'y a pas d'ipo mais je vous dis je crois que vous savez vraiment de remettre en cadre social de voir que une nouvelle conception aussi spirituelle du XXe siècle de la conception spirituelle qui a voulu cette agrégation entre les surmains et l'église et l'église ne va se détacher de la conception humaine et de la conception avec un renouvellement spirituel qui n'a rien à voir avec ce déclinage même que l'édifice est restauré dans des formes médicales là il y a tout ce qui suffisent comme ceci qui a fait la révolée politique sociale et le contraire avec plus d'efforts c'est toujours ce que je pense c'est intéressant je pense que c'est politique avec la tribune de Marie-Hélire de la de l'église de toute façon avec une arroise de Trump que les voyants ne sont pas en place de l'église mais je pense que c'est intéressant c'est de faire le choix de l'architecture pas voyante parce que je crois avec cette question on va réfléchir à ce problème mais l'architecture pas voyante est-ce qu'il a très de l'esprit ce qu'il y a de l'église est-ce qu'il y a de l'église on va voir que ceux qui semblent susciter la régenérissante de ces architectures en voyant sont plutôt la famille de l'Orient et ensuite de l'Orient dans dans les monuments qui vont s'inspirer de ceux produits par les Valois pour vos patients la famille de Valois qui se posait en France à la fois et à l'omandie peut-être c'est une question que tu mors à ses formes à ce statut particulier que celui d'une branche cadette voire totalement objectif en termes de l'arché qui ne va pas pour ça il y a peut-être un lien avec ça avec ça aussi le choix d'une forme néo-gotique en voyant et d'une fois aussi d'apaisement parce que c'est un moment d'unité nationale d'unité nationale de l'année du siècle et la quête de l'église de l'église de l'église de l'église donc je pense pas pour rien en rapport à la loi et l'église en ce qui a été dans le euro et l'église dans le terre c'est vraiment inspiré dans la structure des valeurs du siècle donc est-ce qu'il n'y a pas là de plus aussi à son avis communiquement à travers du temps une communauté de 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 formel de cette paroisse très ultra pour donner un nouveau visage en travers de 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 Puisque le curé de Saint-Germain-Luxerrois, au moment où il y a les événements de février 1831, par exemple, est réputé pour être le curé qui a donné la communion à Marie-Antoinette avant qu'elle passe à la guillotine. Et donc, il y a un curé qui est complètement traumatisé par cette mémoire d'avoir assisté Marie-Antoinette allant être guillotinée. Et en effet, comme tu le dis, c'est une paroisse très ultra parce qu'on est vraiment dans ce que j'ai appelé au cours de Chaillot les émotions catholiques, les émotions de réaction et de contre-réaction. C'est-à-dire qu'au lieu de pardonner, d'essayer de rassembler, les curés se mettent dans des positions ultra. Et ça se voit bien aussi par un témoignage des journées de 1830, de juillet 1830, puisqu'il y a énormément de blessés au Louvre. Et un témoignage dit qu'aucun des prêtres de Saint-Germain-l'Auxerrois n'a voulu donner la bénédiction aux blessés, sauf un qui s'appelait Parneret et qui a eu un esprit beaucoup plus ouvert que les autres pour donner cette bénédiction. Donc en fait, on est dans des émotions catholiques très vives. L'assus lui-même, il est dans ses émotions catholiques, ultra catholiques, peut-être un petit peu moins fortement parce qu'il est comme ami avec Montalembert, qui est quand même quelqu'un d'un peu ouvert, qui est un catholique libéral. Mais quand même, par ses formes, en fait, l'assus, il veut quand même restaurer un état de la France qui n'aurait pas existé, qui n'aurait pas subi la révolution en réalité et qui subsisterait grâce à la rogival, à cette architecture très gothique. Alors, la famille d'Orléans, j'en viens à la demande éventuelle de la famille d'Orléans concernant les formes de Saint-Germain-l'Auxerrois. Je pense que c'est vraiment l'assus qui a décidé ces formes très gothiques. Il n'a pas eu de prescription. Dans les archives, on ne trouve rien de tel. Et je pense que la famille d'Orléans n'était pas présente sur ce chantier. Le préfet y était vraiment très présent. Comme je l'ai dit, il se permet, en gros, de, finalement, de dicter le vocabulaire ornemental de la tribune de la reine, c'est-à-dire de son lieu de dévotion souhaité par lui. C'est quand même un peu une démarche assez outrancière. Mais la famille d'Orléans elle-même, elle ne se positionne pas, à ma connaissance, vis-à-vis de l'assus pour exiger, par exemple, tout le vocabulaire ornemental du porche qui est autour des saints chrétiens. Et j'ai vraiment trouvé des notes de l'assus qui énumèrent les saints chrétiens, qui pourront être représentés sur le porche. Et apparemment, il fait ça proprio motu. Il y a évidemment le précédent de Sainte-Clautilde qui joue, évidemment, avec toute l'ornementation de Sainte-Clautilde par balule, déjà avec une iconographie de saint chrétien. En fait, cette utilisation du gothique par la famille d'Orléans de manière directe, on la voit surtout à la chapelle royale de Dreux, où elle est quand même un peu atténuée parce que c'est un remaniement d'une chapelle qui est d'abord en style no classique. Et ce n'est pas le style eau gothique avec ce vocabulaire ornemental végétal qu'on trouve à Saint-Germain-Loxerrois. Et quant à la lignée de rêve du couple royal, je pense que c'est vraiment Saint-Louis, parce que Saint-Louis est récurrent dans absolument toute l'iconographie. On le trouve vraiment à la chapelle royale de Dreux, on le trouve quand même à Saint-Germain-Loxerrois, il y a une chapelle Saint-Louis. Et puis, oui, Saint-Louis est vraiment très important aussi dans l'église de la Consolation qui est érigée pour la mort de Ferdinand Philippe. Enfin, Saint-Louis est un petit peu le Saint-Patron souhaité. Donc, on n'est plus dans une iconographie de Saint-Louis, de ce que j'ai trouvé, vraiment de souhait de la famille royale, de se relier à un saint chrétien de la famille, de la lignée. Donc, voilà, ce que je veux dire. Merci beaucoup. Je vais prendre la place moi-même. Merci. Comme il y a un petit changement de programme, parce que Madame Dossi, malheureusement, ne pouvait pas venir à cause d'un problème de santé. J'ai donc pris un peu sa place au pied levé pour vous parler d'archives très directement, à savoir du journal du chantier, les cahiers du chantier du château de Pierrefonds, qui ont été réalisés par, écrits au jour le jour par son inspecteur, Lucjan Viganowski. J'ai déjà parlé de tout ceci dans un ouvrage, dans lequel j'ai publié toute la correspondance qui concerne, entre 1858 et 1885, l'érection de ce monument, correspondance entre Viollet-le-Duc et son inspecteur des travaux, Lucjan Viganowski, correspondance entre les successeurs de Viollet-le-Duc, Maurice Ouradou, son gendre, dans un premier temps, puis ensuite un autre architecte, toujours avec Viganowski. Mais aujourd'hui, je voudrais vraiment resserrer la focale sur ce personnage et sur cette rédaction au jour le jour de ce cahier du chantier, cahier du chantier, qui sont aujourd'hui, par les hasards de l'histoire, conservés aux archives départementales de l'Oise, sous les codes 4TP1 à 4TP4, et qui restent aujourd'hui inédits. Je ne désespère pas de les publier un jour, notamment pour faire une étude plus attentive de ce personnage, Lucjan Viganowski. Ces cahiers sont très intéressants parce qu'ils nous éclairent sur Viollet-le-Duc, bien sûr, dans le chantier, au cœur du chantier et des hommes, sur les hommes et les femmes du chantier, sur les entrepreneurs, sur la structure intergénérationnelle des entreprises. Tout ceci, je l'ai dit dans mon livre. Cependant, il nous permet aussi de mieux cerner les hommes et les rapports qu'entretiennent les hommes entre eux et comment s'effectue au sein du chantier la transmission des ordres, comment s'effectue le choix des matériaux, la réflexion sur les techniques, la réflexion commune, collective, autour de problèmes rencontrés, archéologiques, architectoniques, structurels, et comment ils y répondent. Alors, Viganowski est un ancien sous-officier de l'armée polonaise, reconverti à l'architecture lors de son arrivée dans l'Hexagone en 1834. C'est un dessinateur, dans un premier temps, pour le comte de François-Auguste Chesset, sur le chantier de restauration de la cathédrale d'Amiens, dès 1839. Et il devient ensuite un proche collaborateur de Jean-Baptiste Lassu, notamment à la Sainte-Chapelle, où il est lui-même, dans ce chaudron qu'est la Sainte-Chapelle, où tout le monde se forme et tout le monde discute. On le retrouve à Notre-Dame de Paris ensuite, dans beaucoup de chantiers de l'Assus également. Puis il finit par seconder, violer le duc, en 1849, à la cathédrale d'Amiens. Enfin, durant toute la durée du chantier de Pierrefonds, qu'il intègre à partir de 1857 jusqu'à sa mort en 85, comme je l'ai dit, il assure également l'inspection des travaux menés dans la même ville par Viollet-le-Duc, construction du château Sabatier, qui est juste au pied du château de Pierrefonds, entre 1860 et 1862. Et il suit également quelques travaux à l'hôtel de ville de Compiègne, ainsi qu'au château de Coussy. La guerre de 1870 ne remet pas du tout en cause ses fonctions à Pierrefonds. Le château est totalement vidé de ses ouvriers durant le conflit. Ses appointements, naturellement, sont arrêtés par l'État, un temps suspendu, par une administration relativement ébranlée. Mais ses appointements ont été assurés directement par Viollet-le-Duc sur sa bourse personnelle. Donc ça crée, là, ça détermine un lien particulier entre les deux hommes. Viollet-le-Duc continue ainsi à surveiller les travaux, en dépit de la chute de l'Empire, avec quelques travaux, notamment, bien sûr, d'entretien, et en dépit également des troubles de la commune, durant la commune, où Viollet-le-Duc vient justement se réfugier au château de Pierrefonds, puisque, comme on le sait, il est décrété comme personne anticommunare, et donc pourchassé par les communards. Après la mort de Viollet-le-Duc, comme je l'ai dit, Viganovski collabore ensuite avec ses successeurs et reste à ce poste et meurt au château en 1885. De 1858 à 1885, il rédige donc, chaque jour, les cahiers du chantier qui constituent une chronique de ce dernier. C'est pourquoi ces cahiers sont le socle de toute étude sur le château, toute étude fondamentale, et furent pour la première fois exploité par Louis Grosdéqui pour son ouvrage fondateur sur château de Pierrefonds. Fondateur parce que Grosdéqui est un médiéviste et qu'on ne l'attendait pas sur ce terrain-là, qu'il s'agit à savoir écrire, non pas une critique d'authenticité, mais l'histoire du chantier de restauration. Donc c'est à lui que l'on doit cette idée d'écrire une histoire du chantier de restauration, comme on pourrait écrire n'importe quelle histoire d'un chantier de construction. Ce document est différent des cahiers cependant rédigés durant les travaux de Notre-Dame de Paris, qu'on connaît bien, par Patouel et Ouradou, ou encore par le journal des travaux de Saint-Denis, rédigé par Elbeuf, à l'époque de Debré. Cara Pierrefond, Violet-le-Duc, y apparaît comme un acteur dans ces cahiers rédigés par Viganowski, et non comme le narrateur. Il est vu et décrit dans son quotidien, par petites touches claires, parfois nuancées, quasi impressionnistes, qui permettent d'appréhender l'architecte sous un angle nouveau, ainsi que tous les autres acteurs du chantier. La lecture des cahiers et de la correspondance se suffit donc à elle-même pour écrire l'histoire de ce monument. Les cahiers nous renseignent tout d'abord sur l'activité de l'inspecteur. En tant qu'inspecteur des travaux, Viganowski est tenu de procéder à la transmission des ordres, à la vérification ainsi qu'à la pesée des matériaux livrés, notamment des matériaux métalliques, plomb, tôle, fonte, au tracé des épures qu'il réalise, à genoux, comme il écrit, sous le hangar, à celui de certains motifs du décor peint, aux attachements figurés et écrits, à l'émargement des maîtres et à la surveillance disciplinaire. Chaque jour, durant toutes ces années, il note dans un petit agenda de petit format qu'il possède sur lui les événements du chantier, événements du chantier qu'il recopie et complète ensuite avec une très grande propreté, contrairement au cahier de Notre-Dame de Paris ou de Saint-Denis, avec une propreté exemplaire qu'il recopie dans des grands cahiers, grands formats qui font mémoire des travaux. Dans ces cahiers, ainsi que dans ces agendas, il mentionne le climat, bien évidemment, tous les jours qui détermine le rythme du chantier, la présence des entrepreneurs, le nombre des ouvriers, les accidents, de même que les découvertes archéologiques puisqu'on découvre en fouillant des restes de sculptures monumentales, mais également aussi, il suit le chantier archéologique, enfin, il a la charge d'organiser le chantier archéologique que l'empereur a voulu ouvrir sur le camp romain qui est juste à côté du château de Pierrefonds. On sait que Napoléon III avait un goût prononcé pour la période antique romaine et gallo-romaine. Il a écrit cette histoire de César. Il avait aussi, c'est très intéressant, lancé le premier une archéologie expérimentale puisqu'il a fait reconstituer des armes de guerre antiques et même jusqu'à des navires. Donc, il y a dans ce cahier aussi une volonté de faire mémoire de l'archéologie médiévale au château de Pierrefonds lui-même et gallo-romaine à ses alentours. En 1879, la fonction des inspecteurs est rappelée dans une lettre adressée à ces derniers par le ministre. Je vous recommande notamment de suivre avec le plus grand soin les travaux en exécution et de rendre compte souvent de leur situation à l'architecte, d'indiquer avec exactitude sur les attachements les objets devant être cachés ou dont la constatation ultérieure offrirait des difficultés d'accès ou de recherche et d'en établir la quantité, poids et mesures. Je vous prie en outre d'exiger des entrepreneurs la remise exacte des mémoires trimestrielles pour les adresser avec les attachements et observations nécessaires à l'architecte dans les huit jours qui suivent leur réception. Il est indispensable en outre que vous donniez au vérificateur tous les renseignements de nature à faciliter son travail et que vous provoquiez sa visite sur les travaux dès qu'il se présente en cas difficile ou imprévu. Dans les définitions des fonctions de l'inspecteur, dressé beaucoup plus tôt, c'est-à-dire dès janvier 1958 par Viollet-le-Duc, celui-ci ajoute une recommandation enregistrée dans le cahier du chantier. Monsieur Viganowski devra m'écrire au moins tous les 15 jours et chaque fois d'ailleurs qu'il le jugera nécessaire pour m'informer de l'état des travaux et des détails de l'exécution. M. Viganowski devra s'attendre à me voir arriver à Pierrefonds sans que je l'aie prévenu et veiller ainsi à ce que le plus grand ordre règne sur le chantier et dans la comptabilité. M'avertir toujours et de suite en cas d'accident. Dans le détail, l'inspecteur a cependant des devoirs encore plus larges que ceux énumérés par les textes officiels et par Viollet-le-Duc. Dès le début des travaux, tout le matériel n'étant pas fourni par les entrepreneurs, il doit élaborer les outils nécessaires à son fonctionnement. C'est ainsi qu'il dessine truelles, brouettes ou pelles, notamment. Il prospecte également les carrières pour l'approvisionnement du chantier. L'inspecteur des travaux avec M. Luca, représentant de M. Milon, entrepreneur en maçonnerie, sont allés à la Verzine pour examiner les carrières de la pierre dure. Ceci est écrit par Viganowski qui parle de lui, la troisième personne du singulier. Il participe à la gestion des hommes embauchés par les entrepreneurs en procédant avec l'aide du chef de chantier à un appel quotidien de ces derniers. Dans le même ordre, il assure l'ouverture du chantier au public à partir de 1867 et sur le fondement d'un règlement écrit avec la minutie d'un notaire par Viollet-le-Duc, il recopie dans le cahier du chantier chaque jour à la fois ce règlement mais chaque jour le nombre de personnes qui viennent visiter le musée des armures qui sont mises à disposition du public par l'empereur et dès 1867 avec la grande exposition de 1867 nous avons déjà 50 000 visiteurs alors que le train n'arrivera que beaucoup plus tard et dès 1879 on a atteint 150 000 visiteurs par an ce qui est pas mal quand même puisque c'est exactement le même chiffre qu'aujourd'hui. Pierrefond n'a pas évolué en termes de visiteurs non plus qu'en termes de chemin de fer d'ailleurs puisque depuis il a été supprimé alors qu'il n'y a que 90 000 visiteurs au château de Compiègne bon le château de Compiègne c'est moins drôle par ailleurs comme tout inspecteur il doit gérer Viganowski la venue de l'architecte qui contrairement à ce qu'il annonce ne vient jamais s'en prévenir sur le chantier tant Viganowski est nécessaire à la gestion de son trajet et de son gîte à cet égard les recommandations que lui adresse Véloduc sont très précises et à chaque fois ces recommandations sont recopiées dans le cahier puisque le cahier en partie est un lieu de mémoire de mémoire de la correspondance qui est recopiée chaque jour Véloduc écrit à Viganowski je compte aller demain voir soir vendredi 4 courant à Pierrefont je serai obligé d'y rester quelques jours j'ai écrit à madame Auchard qui est l'hôtelière mais veuillez vous assurer si elle a reçu ma lettre si elle ne l'avait point reçu la prévenir que nous arrivions trois ensemble qu'elle nous envoie la voiture de Pierre pour l'arrivée du train de Paris à 6h36 à Compiègne et enfin qu'elle nous apprête à dîner à 7h30 si vous êtes des nôtres dites lui de mettre 4 couverts et attendez nous c'est très intéressant parce que pendant de 1858 à 1879 à chaque fois que vous allez le duc vient à Pierrefont il écrit exactement la même chose à Viganowski c'est à dire réservez moi une chambre si vous êtes présent dis nous ensemble surtout n'oubliez pas j'arrive à Compiègne il n'y a pas d'autre gare il ne peut pas arriver ailleurs qu'à Compiègne ça laisse une idée très intéressante du caractère très angoissé en définitive de Viollet le duc et qui travaille d'une manière très mécanique un peu comme Kant sans le savoir et il réécrit toujours toujours il ne se pose pas la même question de savoir s'il le sait s'il lui a déjà dit toujours les mêmes recommandations pendant toute cette durée du chantier et puis un jour un jour il a oublié de dire qu'il lui fallait une chambre chauffée parce que c'était l'hiver et que Viollet le duc est un petit peu comme l'empereur un petit peu frileux et à partir du moment où il a oublié de dire qu'il fallait chauffer sa chambre pendant les années qui suivent cinq ans il redit chaque jour n'oubliez pas n'oubliez pas quand je viens que ma chambre soit chauffée et j'arrive à Compiègne au même train toujours au même train donc c'est assez intéressant ces correspondances et ces cahiers en définitive parce qu'en dépit du caractère à vrai dire à première vue répétitif et sans intérêt ça nous dit beaucoup sur ce que nous ne savons pas sur ces hommes de chantier et sur leur caractère l'inspecteur doit ainsi veiller à faciliter au mieux les visites de l'architecte d'ailleurs Violet le Duc lui écrit ne dites pas dans le village que j'arrive car il m'est assez désagréable d'être accablé de demandes de visiter de demandes de permission et de prier Madame Ochar de ne point non plus parler de mon arrivée pour m'éviter les impertinents donc c'est Madame Ochar qui visiblement parle beaucoup mais dans ces temps de moralisation nous ne pouvons pas faire d'humour sur cette question là Viganowski est ainsi un rouage essentiel à l'équilibre et au fonctionnement du chantier autant qu'un maillon entre ce dernier l'architecte et les prix Trifontas la réussite de Violet le Duc est d'avoir su s'entourer d'inspecteurs capables promptes à réagir aux ordres et soucieux de la qualité sans ces hommes d'action aucun des multiples chantiers qu'il mena parfois simultanément à Carcassonne de Toulouse Paris Amiens Reims et ailleurs n'aurait abouti avec la qualité requise à cet égard l'implication de Viganowski ne diffère pas de celle d'autres inspecteurs qu'il s'agisse d'Amé à Veselet de Mallet à Clermont-Ferrand d'Esquiers à Toulouse ou d'Assinard à Lausanne toutefois contrairement à la majorité de ces derniers Viganowski n'est pas qu'un exécutant ce que nous révèlent les cahiers ainsi que Edmond-Dutoit à Abadia Viganowski a également participé à la conception et par conséquent à la pensée du projet comme l'indiquent les cahiers du chantier du 8 janvier au 2 février 1864 Viganowski est à Paris chez l'architecte pour travailler à l'élaboration de l'aile ouest du château l'année suivante du 23 janvier au 1er mars cependant que le gel paralyse le chantier il écrit dans le cahier l'inspecteur des travaux s'est rendu à Paris sur l'invitation de monsieur Violet-le-Duc pour travailler dans son cabinet à l'achèvement des plans coupe et élévation de tous les bâtiments du château de Pierrefonds qui restent à reconstruire entre la salle de justice et la tour carrée y compris la chapelle donc si la part de Viganowski dans cette genèse est impossible à cerner il ne reste pas moins que cette collaboration étroite témoigne d'une relation faite d'une reconnaissance réciproque et que ces archives permettent de mieux définir à la fois le rôle de Violet-le-Duc ce qu'il délègue et comment il conçoit cette création collective les cahiers parmi toutes les activités de l'inspecteur que je viens de nommer la rédaction quotidienne du cahier du chantier est une part infime de ses obligations mais n'en constitue pas moins le témoignage le plus original et le plus riche sur l'histoire des travaux comparativement avec d'autres documents similaires comme ceux que j'ai déjà cités ou celui du chantier de Saint-Jean-au-Bois les cahiers de Pierrefond dépassent le propos technique ils n'instruisent pas uniquement sur l'érection de la forteresse ils font également mémoire des hommes du bâtiment dans leur milieu autant qu'ils offrent un regard large sur le monde et le siècle les événements de la vie quotidienne du chantier sont scrupuleusement notés quelques entrepreneurs du château de séjour à Pierrefond ainsi que les employés et ouvriers occupés sur le chantier ont organisé une espèce de feu d'artifice à l'occasion de la nomination de M. Viollet-le-Duc au grade de commandeur de la Légion d'honneur comme un témoignage sympathique des sentiments que tous éprouvent pour le caractère autant que pour les talents de leur chef la fanfare du pays a voulu se joindre à cette réjouissance improvisée on se sépare à 11h du soir des toasts ont été portés et tout d'abord à M. Viollet-le-Duc celui de l'empereur qui a été acclamé par tous les habitants Viganovski prend également soin de mentionner les décès des entrepreneurs qui à partir de 1866 s'égrènent en une longue litanie mort de l'entrepreneur Milon pour la maçonnerie M. Sauvage entrepreneur de maçonnerie est mort c'était son successeur M. La Chambre entrepreneur de serrurerie du château est mort à Paris l'inspecteur Amé d'Esselle Georges sculpteur Arland gardien sont allés à Paris pour l'enterrement de Maurice O'Radou architecte du château de Pierrefonds etc. il enregistre aussi la disparition et ça c'est encore plus intéressant des artisans les plus talentueux Amé d'Esselle appareilleur du château après une longue et douloureuse maladie est mort à 10h du soir c'était un bon intelligent et très actif appareilleur il est arrivé sur le chantier au commencement des travaux de la restauration du château en 1858 les ouvriers du chantier se sont rendus à l'enterrement de Michel Schneer chef bardeur qui a été employé sur le chantier depuis le commencement des travaux ce que nous indiquent là ces cahiers c'est que en dehors du fait qu'ils font mémoire des hommes que ces hommes sont là depuis le début et que lorsqu'ils meurent souvent ils sont remplacés par leur fils c'était d'ailleurs le cas de Viollet-le-Duc pendant un an il était remplacé par son fils et que nous avons une construction du château une restauration une construction du château qui se fait en même temps que les êtres qui sont à l'intérieur qui arrivent relativement jeunes et qui finissent par décéder de maladies d'accidents au cours du chantier il y a une longue double construction mémorielle qui s'effectue et qui transparaît très bien à travers ces cahiers les cahiers vont toutefois au delà de la vie intime du chantier en traçant un deuxième cercle au rayon plus ample ils associent à l'histoire du monument le nom des visiteurs occasionnels il rappelle ainsi les noms des grands dignitaires des savants des artistes et des personnalités étrangères invités aux séries au mois d'octobre et de novembre à l'occasion de la présence de la cour à Compiègne comme vous savez tous les ans à Compiègne l'empereur reçoit une série de personnes triées sur le volet dans la description qu'il en donne l'inspecteur n'hésite pas à se faire ethnologue à trois heures après midi les invités de la dernière série du palais de Compiègne sont arrivés à Pierrefond les chefs arabes qui font partie des invités sont venus à Pierrefond voici les noms des personnes arabes que je passe pour aller un petit peu plus vite tous les six personnes qu'il nomme sont magnifiques de distinction et de gravité le plus âgé dont la barbe est toute grise a un regard voilé qui donne à sa physionomie un air de timidité qui contraste avec la mâle expression de ses compagnons les autres sont beaucoup plus jeunes ils ont en général des mains de femmes tant elles sont petites et blanches quatre de ces chefs sont commandeurs de la légion d'honneur les deux autres sont officiers de l'ordre les premiers portent leur cordon en sautoir au-dessous d'un chapelet de grains d'ambre deux d'entre eux parlent très bien le français deux autres le comprennent et disent quelques mots les deux autres ne le parlent pas du tout à quatre heures tous les invités sont partis à Compiègne donc il y a dans ce château de passage véritablement aussi dans ce cahier deux chantiers prises de mémoire de ceux exogènes personnes exogènes qui y passent et qui peuvent être parfois inattendues on a la reine de Madagascar notamment en 1867 la venue sur le chantier du prince japonais Taikun par exemple un des premiers japonais à venir en France accompagné de sa suite donne également à Viganowski l'occasion de le croquer c'est à dire plus particulièrement ici de le dessiner dessiner cette personnalité exotique Viganowski toujours en retrait observe donc par dessus l'épaule de Violet le Duc il porte ainsi un regard attentif et curieux sur les visiteurs il est spectateur du chantier et du monde spectateur de lui-même également puisqu'il évoque comme je l'ai dit l'inspecteur des travaux à la troisième personne du singulier ainsi d'emblée il s'efface et se positionne comme un élément parmi d'autres de la narration pour mieux libérer l'attention du lecteur sur les faits du chantier et les événements historiques qui viennent y résonner en ce sens les cahiers du chantier font récit les cahiers du chantier quand leurs chants s'élargissent en dehors des murs offrent en effet une chronique du temps Viganowski trace alors un troisième cercle qui s'ouvre sur l'histoire nationale dimanche le tédéum a été chanté à l'église pour la victoire de Magenta remportée par l'amée française sur les autrichiens l'inspecteur des travaux et plusieurs ouvriers ont assisté à cette cérémonie et toute la journée le drapeau a flotté sur la tour nord-est à partir de 1870 en dépit de l'arrêt total du chantier il continue son carnet chaque jour il ne s'y passe plus rien le chantier est arrêté quelques hommes là entretiennent les gouttières et les chénaux mais il ne s'y passe plus rien mais il continue à écrire et il narre notamment la progression du conflit avec les prussiens il nomme les noms des défaites des généraux prisonniers les mêmes qui d'ailleurs autrefois venaient visiter le château pendant les séries Viganowski note également les passages de l'ennemi à Pierrefond les réquisitions et les brimades inhérentes au temps d'occupation puis la paix est mentionnée ainsi que la libération progressive mois après mois de la région année après année du pays avec la reprise des travaux le cahier présente à nouveau sa tournure technique mais reste cependant rythmé par la présence d'un siècle auquel l'histoire de la forteresse est viscéralement liée avec cette mention monsieur Jules Grévy est élu président de la république choléra à Marseille et à Toulon la mort de Victor Hugo point de suspension cette dernière mention et ces points de suspension ouvrent sur un dernier cercle étonnant et inattendu dans un cahier de chantier comme tracé dans l'infini et remettant néanmoins Pierrefond au centre de l'univers l'inspecteur comme un délicat phalène note depuis le 15 de ce mois en juin 1880 on voit une comète la queue à 10 millions de lieux plus tard il note on voit une deuxième comète au dessous de la grande ours tandis que Victor Hugo notait lui-même la présence de aurore boréale Viganowski note à 8 heures du soir on a vu une magnifique aurore boréale et il dessine ce qu'il écrit dans les cahiers du chantier devenu dès lors cahier astronomique en notant depuis les tours du château la présence des étoiles et des comètes qu'il a pu observer donc un cahier qui est extrêmement riche inattendu et qui permet d'aller bien au-delà de l'histoire technique sociale tout ce qui est question naturellement je ne peux pas tout dire mais question d'accident de prostitution problème aussi trivial place des urines etc donc au-delà du chantier parce que nous sommes dans un chantier impérial viscéralement lié à l'histoire du siècle à travers la présence de l'empereur qui vient deux, trois fois par an suivre les chantiers qui écrit directement à Viganowski qui écrit directement à Viollet-le-Duc pour donner des instructions on a aussi un chantier qui est viscéralement lié à une histoire nationale et plus encore quasi universelle universel donc un puits un puits à fouiller et à enquêter pour d'autres cahiers du même genre comme celui de Notre-Dame de Paris qui est en train d'être publié par Madame Dossy qui devait en parler aujourd'hui voilà je vous remercie avez-vous puisque je suis là si vous avez des questions oui oui alors il était pris totalement c'est certain mais visiblement il s'accordait la liberté de voyager dans la région il a dessiné votre église et puis il allait quand même à Saint-Jean-au-Bois pour suivre aussi les travaux donc c'est quelqu'un qui visitait quand même pas mal qui dessinait beaucoup qui regardait bon mais c'est pas un bon dessinateur c'est un militaire à la base quand même c'est pas non plus un architecte ni un artiste donc c'est plutôt quelqu'un de très curieux et qui effectivement voyage beaucoup dans la région mais en dehors de cela on sait pas grand chose sur lui sinon qu'à sa mort il y a eu les pétrifontains se sont mobilisés avec garde nationale fanfare pour l'accompagner jusqu'au cimetière il est mort au château et ils l'ont accompagné jusqu'au cimetière comme un héros comme un héros romantique des guerres polonaises de 1830 mais aussi comme quelqu'un de très apprécié et de bien connu tout du moins dans la région dans l'actuel Oise mais sinon c'est pas plus ah oui il est totalement libre oui il n'a pas eu l'occasion enfin s'il a eu l'occasion mais Violet-le-Duc il en a dissuadé parce que le commanditaire était un petit peu véreux souvent sont les architectes mais là c'était le commanditaire et donc il en a dissuadé mais il aurait très bien pu bien sûr il était totalement libre totalement libre oui oui c'est un petit peu c'est un petit peu par le choix de l'éducation Merci. Ah oui, je le crois tout à fait. Violet Duc est quelqu'un d'ordre. Ce n'est pas quelqu'un de rigolo. Il laisse une place au hasard qui est quasiment nulle. Et il aime s'entourer de gens extrêmement rigoureux. D'ailleurs, Dutoit, il l'appelle mon fidèle lieutenant. Il y a plusieurs expressions comme ça qui renvoient à la sémantique militaire. Mais aussi, il ne faut pas oublier que Violet Duc, durant la guerre de 1970, il est lieutenant, je crois, ou colonel, qu'importe, il endosse l'uniforme dans un régiment de génie qu'il monte de toutes pièces et qui rassemble 50 000 personnes qui sont toutes issues du milieu du bâtiment. avec Alphand, architecte, bien sûr, entrepreneur, évidemment, et beaucoup d'artisans. Et il a toujours géré ses chantiers, il le dit, avec une rigueur militaire. Donc, c'est un militaire dans l'âme, en fait. Et je crois qu'il aime, effectivement, ordonner ses chantiers avec une rigueur extrêmement... avec un ordre et une discipline. Parce que, ordre et discipline, il le dit souvent dans sa correspondance, ordre et discipline sont à la source d'un chantier mené rondement. Ce qui n'empêche pas d'avoir un regard social sur ses ouvriers, etc. Bien sûr, mais oui, je crois qu'il aime bien s'entourer de gens issus du corps militaire. Mais par ailleurs, l'armée, il n'apprécie pas trop l'armée. Parce que, bon, l'armée du Second Empire, elle est belle. Mais c'est tout. Ah, demain se lève. Honneur aux dames. Ah oui, tout à fait, bien sûr. Mais oui, mais oui. Alors, j'en parle beaucoup dans mon livre de ça. Mais c'est pas grave. Je ne le prends pas mal du tout. Je ne le prends pas mal. Mais je me permets de le remettre. Mais oui, j'en parle. On parle naturellement dans ces cahiers et qu'il faut recouper avec la correspondance. Mais dans les cahiers, il y a des prix qui sont donnés au poids pour certains matériaux. Il y a le prix en nombre de tuiles et d'ardoises, parfois, d'ardoises, pardon, et de tuiles, parfois, qui sont mentionnées. On peut effectivement dresser une histoire économique de ce chantier. Oui, alors ce chantier, en tout, en tout, par exemple, en tout, ce chantier a été, est très économique. Il n'a coûté que 6 millions de francs. De mémoire, celui du Palais Garnier, on a coûté 20, 21 millions de francs. Je ne sais plus, mais en tous les cas, exactement, mais en tous les cas, une vingtaine de millions de francs. Pareil pour les grands chantiers du Louvre, à la même époque. Donc, c'est un chantier qui a été véritablement très économique parce qu'il y a, et on le voit bien dans les cahiers du chantier, une organisation, encore une fois, très militaire, inspirée, totalement inspirée du Moyen Âge, que Viollu connaissait très bien, bien évidemment, et notamment de préfabrication et de standardisation des matériaux. Tout est fabriqué à Paris, à part la taille de la pierre qui est faite in situ, puisque c'est des carrières locales pour éviter les transports, mais tout est fabriqué à Paris. Toutes les charpentes métalliques sont fabriquées à Paris. Toutes les crêtes de fêtage chez Monduit sont fabriquées, bien évidemment, à Paris. Les charpentes métalliques sont fabriquées chez le marchand, le serrurier, à Paris. Les échafaudages viennent de chez Bellu, le grand charpentier de Notre-Dame de Paris, qui a travaillé sur beaucoup de chantiers de Viollu, qui viennent directement de Paris. Et les réunions de chantier se font dans le train. C'est-à-dire qu'il part avec ses entrepreneurs et les réunions de chantier, c'est dans le train qu'elles se font. Donc une fois arrivées sur place, il n'y a pas de tergiversation, il n'y a pas de discussion, on est là juste pour régler les problèmes qu'on a évoqués dans le train. Donc tout ceci, mis bout à bout, mis bout à bout, c'est vraiment très rapide comme construction. Et c'est une construction qui, au bout du compte, ne coûte pas cher. Alors on a tout à fait la répartition ensuite, bon, ça je ne vais pas rentrer dans les détails, mais sur la part payée par l'empereur, la part payée par les ministères divers et variés, la part payée par les monuments historiques, etc. Mais ensuite, on a aussi le prix, le coût des ouvriers. Alors très intéressant, parce qu'on voit que les ouvriers qui viennent de Paris sont payés plus cher que ceux qui sont sur place, ça crée des tensions. Ça crée des tensions inévitables. Qu'est-ce qu'il y a de la proportion par contre 1 ? Quasi 1 franc par jour. Et le nom de l'étalien par rapport à l'étalien ? Alors ça, ça je n'ai pas réussi à le... Mais il n'y a que des Français, il n'y a pas d'Italien. Eh ben non, il n'y a pas encore d'Italien. Où ? Que des Anglais. Ah, c'est marrant ça. Oui, c'est marrant ça. Non, non, il n'y a que des Français. Que des Français. Et les cahiers nous renseignent aussi sur une part qui moi m'intéresse beaucoup, parce que c'est quelque chose qu'on commence à étudier pour le Moyen-Âge, c'est la place de la femme sur le chantier. Ça, c'est assez intéressant. A chaque fois qu'une femme tailleur de pierre, sueur de pierre, ou aussi les femmes des entrepreneurs qui travaillent avec eux, sont présentes sur le chantier, elles sont mentionnées. Ça, c'est assez intéressant. Il y a une étude à faire sur cette question. Les femmes n'étant pas, sur le chantier, comme au Moyen-Âge d'ailleurs, réservées à des tâches périphériques, comme mettre de l'eau sur la terre, sur l'eau sol l'été pour ne pas qu'il y ait de la poussière ou apporter à boire. Non, c'est vraiment un son acteur en tant que bâtisseur. Voilà, mais peut-être qu'il faut qu'on va prendre un petit café. On n'est pas trop en retard ? Ça va. Ah oui, pardon, excusez-moi. Une dernière question, pardon. En fait, évidemment, le mouvement est mal pour l'histoire, notamment, avec une source qui vient de traverser l'Église. On peut s'interroger sur la fidélité du mouvement, qui est complètement assez humain. C'est vraiment plus sur les dimensions pour l'alentine, qui est en train de l'or, du livre d'or, dans le temps des acteurs. Personne. Personne ne l'a lu. Parce que, et on le voit bien, à Notre-Dame de Paris. Ce journal, c'est une contrainte. Viollet-le-Duc, il signe, à Paris, il signe ou remplit les folios dans une écriture illisible pour une simple raison, c'est que ça l'ennuie profondément. Pour lui, c'est une perte de temps. Et donc, il va donner ça aux inspecteurs. Et Viganowski, lui, va faire ça très scrupuleusement, même quand le chantier est arrêté. Et Viollet-le-Duc, à un moment donné, lui dit même, écoutez, arrêtez de recopier toutes les lettres que je vous envoie dans le cahier, ça ne sert à rien. À un moment donné, là, la copie des lettres s'arrête. C'est-à-dire qu'on a fait à un personnage très scrupuleux quand même. Non, je crois que lui, il fait mémoire de lui-même déjà. Sans le vouloir, c'est... Je pense que... Il a conscience qu'il se passe quelque chose d'important. Conscience qui se révèle à la fin du chantier, quand justement, Viollet-le-Duc est mort, en 85, tout le monde est mort, et il y a encore quelques entrepreneurs, quelques artisans vivants, qui viennent à Pierrefond, dans le calme total, puisqu'il n'y a plus de chantier, il n'y a plus de bruit, il n'y a plus rien, et ils viennent, pourquoi faire ? Pour parler de Viollet-le-Duc et pour se remémorer ensemble, passer un bon moment pour parler du patron, comme ils disent, parler ensemble du chantier. Et donc, en fait, je crois qu'ils ont eu conscience très tôt, et Viganowski le premier, en écrivant ce cahier, qu'il faisait mémoire de quelque chose d'important. Bon, après, dans quelles proportions ? C'est difficile à dire. Mais personne, personne ne l'a lu. C'est quelque chose qui a été, enfin, c'est resté entre les mains de Viganowski. Même Viollet-le-Duc ne le paraffe pas. C'est-à-dire qu'à Notre-Dame de Paris, il paraffe tous les folios, à chaque fois qu'ils sont achevés, lorsque les inspecteurs se mettent à les écrire. Et là, il ne paraffe rien. Il ne paraffe rien du tout. Donc, voilà, c'est une obligation, une contrainte, mais qui, je pense, il a pris à cœur pour la réaliser avec le moins de souffrance possible. Voilà. Donc, pause. Donc, bonjour. j'ai conscience que la communication que je vais vous proposer est un petit peu âpre. Elle est très... En fait, je me suis même interrogée si j'étais la bonne destinataire du message qui m'invitait pour parler à ce séminaire. Et, bon, j'ai pris les choses en main et j'ai demandé à pas mal de personnes modernistes autour de moi de m'aider également. Je suis restée sur mon titre qui évoque donc les sources des chantiers paroissiaux. Néanmoins, je ferai des passages, des allusions, voire quelques éléments de détail sur des chantiers non paroissiaux puisqu'ils ne sont pas forcément complets. Ce qui m'ennuiait un petit peu dans l'invitation, c'est que je n'ai pas de cahier de chantier et que je rêve quand je vous entends parler des cahiers du chantier de Pierrefonds et des autres. Tout moderniste rêve de ce genre de document et, à ma connaissance, mais c'est un état des connaissances qui peut bien sûr évoluer. Il n'y en a pas, pas en tant que tel, qui parle spécifiquement du quotidien d'un chantier. En revanche, et c'est la raison pour laquelle je parle ce matin, il y a beaucoup de documents d'archives, de types particuliers d'archives qui permettent de restituer le quotidien d'un chantier d'une manière ou d'une autre. Je vais faire un sens de miscellanée, un sens de cadavre exquis peut-être, je ne sais pas, mais en tout cas, ce que je vais vous proposer me permettra de me concentrer sur la nature également des documents utilisés et éventuellement sur leur matérialité quand elle existe encore puisque je vais avoir la joie aussi de vous parler de documents disparus mais mentionnés. Il me semble que c'est important parce que ce qui n'existe plus aujourd'hui ne veut pas dire que ça n'a jamais existé. Alors, cahier de chantier suppose donc déroulé, suivi de chantier, on en a déjà un petit peu parlé, trace d'un quotidien et en général, ce sont des choses qui, en tout cas, pour l'époque moderne, donc le XVIIe et XVIIIe siècle, relèvent en réalité de l'anecdotique. Donc, on peut expliquer l'absence de ce genre de documents que sont les journaux parce que ce sont des choses purement anecdotiques qui n'ont pas vocation à être conservées, si vous voulez. C'est le bâtiment en devenir, c'est la jeunesse, ce n'est pas le résultat final. et je rapprochais, je me posais la question que je laisse complètement ouverte. Cette absence de détails des chantiers dans les archives, en tout cas, cette difficulté à en obtenir, pourrait-elle être liée à la quasi-absence de représentations de chantiers à cette époque ? Vous savez que pour l'époque médiévale, on dispose de beaucoup de représentations de chantiers, de cathédrales et autres. pour le XVIIe, qui sera l'objet principal de ma communication, même si je déborde un peu sur le XVIIIe siècle, pour le XVIIe siècle, on en a très très peu et nous verrons l'exposition tout à l'heure présentée par Alexandre Cajanot. Il y a trois, je crois, représentations de chantier. Et en fait, en réalité, pour le XVIIe, on n'en a pas, on n'en a un peu plus, mais on n'en a pas tant que ça. Pour le XVIIIe, un petit peu plus, mais peu. Donc, est-ce que, voilà, l'absence d'intérêt dans les archives pour montrer le quotidien se reflète aussi dans cette absence d'iconographie ? Donc, ma communication sera affre parce qu'il y a peu d'illustrations, en tout cas, en tant que telle. Néanmoins, je signale que pour la dernière moitié du XVIIIe siècle, qui est une période que j'ai très peu étudiée, Valérie Nègre mentionnait un certain nombre de cahiers de chantiers, apparemment, pour la monnaie et, j'ai noté, la halle oblée. Donc, il y a quelque chose qui va changer et ma présentation aussi voudrait vous montrer une certaine évolution sur cette question, cette absence de chantiers, de cahiers et le prélude des cahiers de chantiers du XIXe siècle et on va voir qu'il me semble qu'il y a un terreau dans lequel cela s'inscrit. Juste un petit rappel historiographique, l'étude des chantiers de l'époque moderne révèle du paradoxe historiographique. Autant, les médiévistes ont relativement moins d'archives que nous mais ont beaucoup travaillé sur les questions de l'archéologie du bâti par exemple pour restituer des éléments. Donc, en fait, les médiévistes sont beaucoup les vétérans de l'histoire de la construction, de l'histoire des chantiers et c'est un peu paradoxal parce que pour la période moderne, donc XVIIe, XVIIIe siècle, en réalité, en fait, on a beaucoup plus d'archives que ça mais les chantiers n'ont jamais vraiment fait l'objet d'une étude. Donc, l'exposition que vous verrez cet après-midi est, il me semble, un véritable phénomène pour notre période. Elle révèle enfin la nécessité absolue de travailler sur cette question. On en avait aussi pas mal parlé avec Arnaud Thimbert. Il faut savoir aussi que les archives, en général, ne sont pas là où on voudrait qu'elles soient, qu'elles ne disent en général pas ce qu'on voudrait qu'elles nous disent et qu'on a aussi parfois tendance à leur faire dire ce qu'on voudrait. Mais les archives, justement, nécessitent une certaine lenteur et prudence. Donc, je vais essayer d'avancer prudemment sur ce terrain. C'est aussi la raison pour laquelle je n'utilise pas d'image au peu parce qu'elle ne présente pas du tout la réalité des chantiers. Alors, si j'ai choisi les chantiers d'église paroissiale, c'est... Il se trouve que j'ai travaillé sur cette question pendant six ans. C'était l'objet de ma thèse. Mais également, je trouvais ça intéressant de prendre la problématique de ce séminaire à l'envers. C'est-à-dire, sans le moindre cahier de chantier, comment peut-on faire ? Cet angle aussi me permet de sortir d'une relativement bonne connaissance historiographique des chantiers des bâtiments du roi qui sont relativement bien documentés. En tout cas, les contes sont très connus, épluchés, il y a eu un livre sur les chantiers de Versailles. Ça permet justement de sortir de ce cadre royal qu'on a un petit peu aussi vu dans le système impérial à Pierrefonds. Là, on est dans quelque chose de beaucoup plus prosaïque, beaucoup plus normal, quotidien, on va dire, avec les paroisses. Donc, si ce n'est pas de cahier de chantier à vous présenter, j'ai néanmoins beaucoup de cahiers, beaucoup de registres et des liasses de feuilles qui sont relatifs donc au chantier et à des aspects quotidiens de ce chantier. Comme je l'ai dit, je me concentre sur les exemples des églises paroissiales, mais j'ouvrirai les vannes parce qu'il le faut. Il y a beaucoup de manques dans les archives paroissiales parisiennes. Je cite un petit peu en exergue une phrase de Claude Bignot, mon directeur de thèse, qui explique que les rapports concrets entre le maître d'ouvrage et l'architecte, sauf exception, pour l'historien des temps modernes, il n'en sait que les franges d'un riche tissu de rapports essentiellement oraux. Il y a une réalité « Tous les chantiers, ça se passe beaucoup à l'oral ». En même temps, cette phrase ne donne pas aussi toute la mesure puisqu'il y a beaucoup d'archives qui permettent de retracer pas forcément des éléments à l'oral, mais également ce qu'il y a d'écrit. Évidemment, aujourd'hui, je vous parlerai de ce qui est resté écrit. Y a-t-il eu des cahiers de chantier au XVIIe siècle ? Je pose quand même la question. puisque normalement, vous avez expliqué que les cahiers de chantier, je me suis beaucoup interrogée sur cette notion-là, qu'est-ce que vous entendiez vraiment par cahiers de chantier ? Vous expliquiez qu'ils étaient rédigés essentiellement par l'architecte ou par l'inspecteur des travaux, etc. Or, justement, ces archives-là, pour le XVIIe et XVIIIe siècle, à de très rares exceptions près, sont des archives privées et donc que très rarement ont été conservées. Il y a vraiment très peu d'archives privées, elles existent. je peux vous mentionner les papiers de Robert Decote qui sont à la Bibliothèque nationale, qui est une sorte de mélange un petit peu complexe d'Arrêt du roi, de lettres, de papiers divers et variés, qui est inventorié, qui est connu. Vous verrez à l'exposition une lettre d'un commanditaire à Jullard d'Amansard et je pense qu'on n'en a quand même pas beaucoup d'autres. Et la grande exception, je ne fais que la citer, c'est la correspondance des Franck, cette famille d'architectes autour d'Avignon qui a été très active surtout au XVIIIe siècle, qui a laissé, on a conservé par miracle la correspondance de cette famille qui se trouve à la Bibliothèque municipale d'Avignon. Je signale simplement, il y a des choses possibles et c'est Béatrice Gaillard qui a consacré sa thèse au Franck qui a bien étudié cette question. Nous allons entrer dans des documents de nature administrative, juridique, contractuel, si vous voulez, en tout cas pour ce qui est du cas parisien, je me concentre uniquement sur Paris, bien sûr, qui vont nous renseigner en dehors des devis et marchés et mémoires d'ouvrages qui sont bien connus au demeurant. Donc voilà, à travers les archives en l'absence de cahiers de chantier, comment saisir le quotidien de ces constructions. Alors, quels sont les documents que nous avons à disposition ? Je rappelle un peu par principe que bien sûr, les carnets sont des choses très quotidiennes. Je vous ai mis quelques illustrations qui veulent ce qu'elles valent. Je ne sais pas si vous devinez la matérialité, mais ce sont des cahiers reliés avec une peau. Vous avez ici un carnet de l'abbé Jean-Baptiste de Gois, curé de Sainte-Marguerite. Et je vous le mettais parce que c'est simplement en fait une sorte de comptabilité personnelle, une comptabilité spirituelle. Vous avez tous les mariages de la paroisse qu'il a célébré. Là, je ne sais plus. C'est un recueil assez mélangé, si vous voulez, dans sa nature. Et donc, c'est un moyen pour chaque personne d'avoir sa comptabilité personnelle, son journal particulier. Donc, ce sont des choses qui existent, bien évidemment. et je signale à ceux qui seraient intéressés que dans la sérité des archives nationales, qui sont les papiers saisis sur les immigrés lors de la Révolution, il y a souvent ce genre de petites choses. Alors, il faut glaner, mais ça existe pour l'ancien régime. Également, je n'ai pas d'illustration parce que je n'en ai eu que des mentions, mais vous avez des cahiers d'inventaire, de comptabilité ou de fondations de messe tenues par exemple par les sacristains. Donc ça, ce sont des choses qui sont mentionnées. Je n'en ai pas trouvées, mais ça peut certainement exister. Ou au jour le jour, on va mettre, les paroisses sont des structures très anciennes qui comptabilisent beaucoup. et le quotidien des fondations de messe qui doivent être régulièrement réalisées sont tout à fait consignées dans un registre qui a même parfois valeur juridique. Le cas échéant, s'il y a un litige, donc c'est important. Je passerai plus rapidement encore sur les cahiers de dessin d'architecte. Je vous ai mis juste à votre droite un registre, un carnet de dessin appartenant, enfin de Charles Durie qui est partiellement montré à l'exposition des archives nationales. Je vous renvoie à la notice et à l'intérieur, c'est un carnet, je vous ai mis les dimensions, vous voyez 35 sur 25, donc relativement petit. Et à l'intérieur, il y a des dessins, uniquement des dessins, aucune écriture. Mais ça fait partie aussi de choses que l'on tient dans la main et sur lesquelles on peut, en tout cas les architectes, travailler. Plus directement sur le chantier, on rentre un peu dans le vif du sujet, bien sûr les cahiers de fourniture. Je n'en ai conservé aucun. Si certains en ont trouvé, je suis preneuse. J'ai donc une mention, mais il y en a plein d'autres, de cahiers de fourniture de matériaux essentiellement. Donc ça, c'est dans une expertise qui révèle un certain nombre de problèmes sur un chantier a posteriori. Et donc pour, comment dire, pour comptabiliser les travaux qui ont été faits et pour surtout être assuré que la livraison a bien été réalisée parce qu'il y a un litige entre le fournisseur, l'entrepreneur en l'occurrence ici, et le commanditaire des travaux qui estime qu'il n'a pas fourni l'ensemble des matériaux qui lui ont été demandés. Donc ils vont se référer, comme je vous ai mis en gras, sur le livret. Voilà. C'est écrit les livraisons des gros fers et ferrures, ici en l'occurrence. Ce qui est intéressant, c'est qu'il le décrit un peu, ce qui est relativement rare. Le premier livret pour servir au sueur Paris, donc qui est l'entrepreneur, voilà, pour prendre les marchandises chez M. Amar, de l'ordre de M. Delacroix, pour son bâtiment de rue Saint-Germain-Loxerrois. Et il va mentionner, et je vais revenir sur cette notion de rôle, qui contient cinq rôles et un tiers de page d'écriture de fourniture de serrerie, qui explique un petit peu. Et vous voyez, on a le paraf, chaque page est signée, enfin, dédiée de fourniture. Donc c'est intéressant parce que c'est un document, ce sont des documents, il y a un deuxième, qui, dans le cadre de ce litige, a évidemment valeur, prend une valeur juridique, si vous voulez. Alors, les cahiers de rôle, justement, c'est une notion très importante parce que c'est peut-être la seule chose qui va nous permettre de suivre un peu le chantier avec les mémoires. Je ne vous ai pas mis une illustration d'un cahier de rôle, elle va venir, c'est un registre, un compte, oui, un registre comptable, excusez-moi, de la paroisse insuppice qui est le seul conservé, donc aux archives historiques de l'archidiocèse de Paris qui conservent des archives d'Ancien Régime, contrairement à ce qu'ils ont l'habitude de dire, peu, mais quelques-unes. Et donc, en fait, ce registre de comptes m'intéressait et je souhaitais vous le présenter puisque donc, les... donc ça, c'est au XVIIe siècle, les marguilliers fonctionnent en régie, donc ce sont eux qui gèrent vraiment le chantier, mais, et là, c'était ma grande déception, ils ne donnent aucun détail dans les comptes puisqu'en fait, ils font mention à ces fameux rôles. En fait, les rôles, je ne sais pas si c'est un terme qui a duré au-delà de la Révolution, mais ce sont en fait des cahiers d'écriture, tout simplement. Ce n'est pas plus compliqué, mais c'est un... Oui, c'est vraiment une feuille, même plutôt. Ce n'est pas un cahier, excusez-moi, c'est une feuille d'écriture qui s'emploie justement dans le cadre d'un document contractuel. Donc ça, j'ai repris la définition de l'Académie. Et donc, je ne sais pas si vous arrivez à lire, mais donc, vous voyez le paragraphe qui est à droite de la somme de 34 606 livres, 309 deniers, en laquelle se trouvent montés 42 rôles, commencés le lundi 21e jour de mars, je crois, 1661, et finis le samedi. Donc ensuite, vous avez la liste de chacun des rôles avec les dates, donc du 21 mars au 26 du même mois, donc des rôles tenus sur un mois et vous avez le prix total. Donc on s'arrêtera là pour savoir qui sont les ouvriers, comment sont-ils payés, quels sont les matériaux, à combien sont-ils achetés. Donc ça, on ne pourra rien savoir puisque ces rôles ont disparu. Donc il y a une comptabilité quotidienne, il y a un échelon qui manque, mais qui apparaît dans les registres de comptes. Donc il faut toujours les regarder de plus près. Ces cahiers de rôles, je vais quand même vous en montrer, c'est à priori les seuls que l'on connaisse pour le XVIIe siècle, mais je suis toujours preneuse bien évidemment de personnes qui en auraient d'autres. En tout cas, Alexandre Cogiano n'en trouvait pas dans sa mémoire. Ici, je vous montre justement des cahiers de rôles qu'Alexandre Cogiano a trouvés. Donc il a publié ça dans un article sur Pierre Brault, paru dans la Revue de l'Art l'année dernière, en 2017, auquel je renvoie. c'est un format papier beaucoup plus haut que large, je ne sais pas si vous vous rendez compte, donc assez étroit. Donc là, il est déplié et à gauche, il est plié. Et donc on voit, vous voyez, rôle des ouvriers qui ont travaillé et des matériaux reçus à la... Donc ici, c'est le chantier La Grande Écurie du Roi à Versailles, petite exception royale, mais c'est vraiment les seuls rôles que j'ai pendant une semaine. Donc ça, ce sont des rôles tenus sur la semaine. Donc vous pouvez très bien voir que vous avez les... Donc après la date, vous avez les corps de métier dans l'ordre hiérarchique. Donc je ne vous les fais pas tous, mais vous avez toute une liste. Ce qui est intéressant, c'est que vous avez... Vous pouvez voir le nom... Je ne sais pas si... Voilà. Vous pouvez voir le nom, donc ici, en l'occurrence, de la parieur. Le chiffre 50, qui est ici, c'est le prix à la journée. Les petits bars, c'est le nombre de jours dans la semaine, en tout cas dans le temps où le rôle est établi. Et bien sûr, à la fin, la somme totale, donc 15 livres. Donc il a travaillé 6 jours à 50 sous par jour. Donc ça fait 15 livres. La mention du P, je crois, signale qu'il a été tout simplement payé. Donc quelques-uns qui n'ont pas de P. Bon, ça, c'est une... Je ne veux pas rentrer dans les subtilités. Ce qui est intéressant, c'est que... Ah ben d'ailleurs, on le voit ici. vous avez des bars et un zéro à la fin. Donc il a travaillé... C'est intéressant parce que je pense que là, pour le coup, ça explique bien qu'il a commencé le lundi, il a terminé le vendredi, il n'a pas travaillé le samedi. Parce qu'en fait, le zéro peut être placé à un autre moment sur la barre. Donc ça indique pour une fois quel jour ils ont travaillé et combien ils ont été payés. C'est un document, je voudrais inciter là-dessus, d'une valeur exceptionnelle parce que vraiment, avoir un tel détail, c'est quelque chose de... On l'a parfois pour le Moyen-Âge. C'est très paradoxal. Dans les comptes de paroisses, on peut avoir des détails des paiements d'ouvriers, par exemple, mais pour le XVIIe siècle, le travail en régie passe par l'établissement des rôles et les rôles sont généralement jetés. Ici, ils sont conservés puisqu'en fait, il y a eu un procès quand justement Colbert est décédé. J'aimerais éventuellement d'ailleurs que Alexandre Cojanot vous en parle plus directement. Donc il présente à la fois les ouvriers et en même temps, comme je vous le disais, les matériaux. Donc on a différents éléments, les clous, les sacs, les chandelles, la pierre, le moellon, le plâtre, même quelques voitures de déplacement. Donc ça permet aussi d'imaginer qu'il y a eu des circulations, sans doute évidemment, mais d'imaginer qu'on a payé une voiture pour aller à Paris. Mais en général, il y a une mention assez laconique. Et vraiment, à partir de ça, il faut imaginer, mais c'est très intéressant parce qu'on a le nombre d'ouvriers, ce qui est quelque chose que moi, pour les chantiers par voiture, je n'ai jamais eu. Et on a leur nom en plus. Donc c'est quand même pour des gens, vous voyez, on a des bardeurs, des appareilleurs, des manœuvres. Ce sont des gens de très basse condition qui ne font jamais, qui ne sont jamais mentionnés, je crois, dans les comptes des bâtiments du roi. On va parler des maîtres dans les comptes des bâtiments du roi, puis après, on n'ira, je ne pense pas, dans le détail. je ne connais pas très bien les comptes des bâtiments, mais ils ne me semblent pas aussi poussés que ce genre de cahiers. Alors, il y a, c'est toujours un peu en rapport avec les rôles, mais, alors ça sort un petit peu du principe du cahier, mais vous avez des cahiers de mémoire d'ouvrage. En fait, je les signale quand même parce qu'ils sont importants, parce qu'ils permettent parfois de restituer un bâtiment. C'est un travail souvent en général assez complexe. Et je vous donne une mention dans un inventaire après décès d'un entrepreneur très important sur lequel je travaille en ce moment. Vous voyez un cahier contenant 8 rôles, donc on retrouve toujours 8 rôles et demi en l'occurrence, entièrement écrit, non signé, qui est un mémoire des ouvrages de maçonnerie faits pour la construction d'un bâtiment appartenant au cerf de Chavanne. Donc on retrouve, en fait, le terme de rôle, vous le voyez, est assez polysémique en réalité. Je vous dis, c'est une feuille d'écriture qui mentionne l'ensemble. Alors je vous ai mis quand même pour illustrer ça, les plus gros mémoires d'ouvrages réalisés que j'ai jamais vues de ma petite vie de chercheur. Ils font 400 pages, ils sont à droite. C'est les mémoires d'ouvrages pour le palais Bourbon et l'hôtel de Brancas qui sont l'Assemblée nationale actuelle qui ont été très fortement agrandies, modifiées par le prince de Condé juste avant la Révolution. Et je les signale parce que, alors ils sont très difficiles d'interprétation, je m'étais cassé les dents pour une étude historique parce que les bâtiments sont énormes et relativement, les mémoires sont assez peu précis dans la localisation. Donc ça reste des documents importants mais qui attendent aussi qu'on s'en empare je pense. Pour terminer sur les mémoires d'ouvrages, pour vous montrer un peu la matérialité de ces documents, on peut avoir des cahiers reliés de feuilles qui mentionnent les travaux réalisés à la suite. Ce qui est intéressant dans ces documents, c'est qu'ils sont établis alors ici par l'entrepreneur Pérard et l'architecte commandité par la fabrique François de Lépée va réduire bien sûr ses mémoires à la baisse pour revoir les calculs pour essayer d'économiser un petit peu et ce qui est intéressant et c'est quelque chose qui arrive régulièrement mais vous voyez que c'est un document assez tardif 1738 excusez-moi on a quelques schémas parfois qui viennent donc c'est intéressant parce que cette église est entièrement conservée et c'est certainement une des églises les plus passionnantes du XVIIe et du XVIIIe siècle à mon sens et donc vous avez les piles du cœur qui sont construites avec les cotes qui précisent bien l'emplacement qui permettent de faire le calcul ensuite et de comptabiliser et donc de déterminer le prix de la construction puisque c'est toujours de cela dont il est question vous avez le toit de la sacristie en bas également qui est coté donc c'est plutôt important ces mémoires sont connues et relativement répandues même si souvent ils ont été conservés un petit peu par hasard par défaut d'archives mais ils peuvent être aussi on peut les trouver dans les expertises des énergies parce qu'ils servent le cas échéant de documents contractuels pardon de documents presque à nature judiciaire j'ai déjà un petit peu parlé des registres de comptes donc je ne reviendrai pas mais je voulais simplement donc vous avez vu qu'on peut avoir quand même des éléments sur les détails du chantier les ouvriers ou les matériaux si on cherche bien et je vous ai mis en parallèle deux registres alors en fait je ne voulais pas préciser mais ils sont de la même époque à peu de choses près donc de la fin du XVIIe siècle pour Sainte-Marguerite et pour Saint-Sulpice ce qui me paraissait intéressant de vous montrer c'est que Saint-Sulpice vous l'avez vu ce sont des mentions de cahiers de rôle donc on ne peut pas en sortir grand chose sur le quotidien même en revanche à Sainte-Marguerite je vous ai mis un morceau d'analyse de ce registre ce qui est intéressant c'est que les marguilliers fonctionnent à la fois en régie pour ce qui est des ouvriers donc je n'ai aucun détail sur les ouvriers mais pour la fourniture des matériaux ce sont eux-mêmes qui font l'achat sans passer par des cahiers de rôle cette fois-ci donc pour l'année 1670 on a la totalité des fournisseurs donc des carriers avec les voies de pierre qui sont des mesures assez mal déterminées au demeurant vous avez donc le prix payé aux fournisseurs aux carriers et c'est assez intéressant pour une fois on a même le prix à la mesure donc ça permettrait si on avait la possibilité de faire des comparaisons mais là le problème est assez grand pour vraiment en tirer des conséquences mais c'est intéressant parce que cet élément combine les deux voilà je vous ai mis donc c'est dans la même année en revanche pour le travail des ouvriers hop on fait référence au rôle et donc là on n'a plus aucun détail donc vous voyez comment à bien éplucher les registres de comptes on finit quand même par trouver un certain nombre d'éléments tout à fait intéressants je ne vous l'ai pas présenté là mais ces registres évoluent et deviennent de moins en moins précis au fur et à mesure des années donc on a encore moins de détails dans les années qui suivent là c'est un peu exceptionnel dans le même chantier de Sainte-Marguerite alors je vais terminer par un exemple un peu plus concret quand même qui est un unicom auquel je voulais parler qui est un document relatif donc au grand chantier de Saint-Sulpice un chantier qui dure 150 ans à peu près autant que Saint-Pierre de Rome donc un mastodonte vraiment une grosse machine et des problèmes financiers bien sûr cette gravure est intéressante parce que bien sûr vous voyez quelque chose du chantier en action alors comme c'est une gravure c'est tout sauf une photographie donc il faut s'en méfier comme de la peste mais à titre anecdotique elle montre effectivement l'église en cours de construction c'est un petit peu elle est presque un peu poétique finalement et ce qui est intéressant c'est qu'on peut voir les grues notamment et les appareilleurs qui font monter les pierres bien sûr ils sont un peu un peu édulcorés et vous avez donc Saint-Sulpice ici le Saint-Patron de l'église derrière l'abbé Jean-Jacques Collier qui a été au XVIIe siècle la grande figure d'initiant d'une certaine manière la reconstruction de Saint-Sulpice et les paroissiens qui viennent offrir leur don très généreux pour que l'église soit continuée puisque donc en 1718 c'est à partir de cette date là que le chantier reprend après avoir connu une faillite financière retentissante et restée très célèbre dans les annales donc c'est une pub d'une certaine manière qui me permet un petit peu d'illustrer le propos ce que je voulais vous montrer c'est ce document là qui se trouve aux archives de l'école nationale des ponts et chaussées qui a été alors a priori rédigé je pourrais éventuellement renvoyer à l'article que j'avais écrit dans le deuxième congrès francophone d'histoire de la construction par quelqu'un qui est devenu sous-ingénieur des ponts et chaussées et que je supplie pardon j'ai oublié un S et que je supplie d'avoir rédigé ce mémoire d'expérience alors qu'il était encore étudiant probablement à Paris donc je le présente parce qu'il monte pour une fois quelques jours d'un chantier donc vous voyez quatre jours en 1748 et trois trois pareil trois jours à peu de choses près trois quatre jours en 1749 donc c'est un peu maigre on se met tout là-dedans mais néanmoins il est très très riche je passe peut-être rapidement sur les détails si ça intéresse certains je peux montrer ce qu'il explique mais il se concentre sur le temps de levage des pierres donc il explique qu'en huit à onze minutes on peut monter une pierre de tant de kilos voire même de tonnes et on peut les transporter en temps de temps avec tel équipage tel nombre d'ouvriers etc. je n'ai pas le temps je m'excuse de rentrer dans les détails mais je suis à disposition pour les donner donc vous voyez il y a même un tableau qui est fait et donc on voit très bien ici vous voyez durée des opérations donc on a six minutes cinq à l'échafaud de l'imposte donc le temps de monter la pierre il faut donc six minutes et cinq secondes pour monter une pierre de 3429 livres et là ça indique les distances du levage donc ici 20 pieds donc c'est un document tout à fait exceptionnel qui néanmoins pose un certain nombre de problèmes pour ce qui est vraiment de l'analyse au sens strict du terme voilà je vous en ai mis quelques-uns ce qui est intéressant c'est qu'il montre le temps perdu par les ouvriers alors c'est pas toujours expliqué ce qu'il en est mais on retrouve aussi le temps employé au repos des ouvriers donc le temps le temps du chantier c'est bien ce que les ce que les livres donnent c'est à dire de pardon je vous dis ça de mémoire de 9h à 11h et de de midi à 15h et l'autre pause est après 15h je crois il y a deux heures de pause dans la journée qui sont au milieu de la matinée et au milieu de l'après-midi et ça c'est on le trouve dans des textes par ailleurs ce qui est intéressant c'est que le chantier est arrêté par l'arrivée du dauphin le fils de Louis XV donc il y a une partie du temps qui est consacrée au rangement voilà donc il y a tout vous voyez vraiment tous les détails pour le faire et même pour faire descendre les cordes il donne le temps que cela prend donc c'est très intéressant on ne sait pas vraiment pourquoi il a été commandité j'avance quelques hypothèses dans l'article mais il est à mon sens exceptionnel et j'espère bien le mettre en ligne sur le site de l'association francophone d'histoire de la construction pour le donner justement à voir par tous parce que je pense qu'il a beaucoup d'intérêt on pourra en parler éventuellement je termine sous forme d'épilogue en rappelant cette vocation très particulière vous savez que les paroisses c'est une structure à la fois elle est certes spirituelle mais elle est surtout en fait sociale et même territoriale j'ai appelé ça un peu une usine à paperasse parce que c'est vrai que dans le cours des siècles on estime que les premières paroisses remonteraient au XIe siècle mais la vraie paroisse telle qu'on la connaît à peu près aujourd'hui remonte au XIIIe siècle donc c'est vraiment une structure qui fonctionne sur des systèmes d'archives assez complexes assez détaillés et qui est très très c'est pas militaire mais en tout cas c'est très très sophistiqué on va dire donc il y a vraiment une manière de ranger les papiers de faire des inventaires de papiers donc parfois j'ai travaillé uniquement sur des inventaires de papiers faute de papiers et il m'a semblé curieux en travaillant sur cette communication ça m'a fait revenir sur des documents que j'avais utilisés justement pour documenter le chantier et je suis tombée sur alors je vous montre que deux registres mais ce sont les principaux deux registres établis à la fin du XVIIIe siècle donc celui-ci pour l'église Saint-Jacques-du-Huropa a été établi à partir de 1770 et il est très intéressant parce que je pense que vous arrivez à voir vous avez dans la colonne ici la date de l'événement et dans la partie centrale l'explication de l'événement qui s'y est déroulé donc aujourd'hui on a posé la première pierre aujourd'hui on a contracté une constitution de rente avec Madame Duchemolle vous avez plein plein de choses et vous avez alors ici vous ne le voyez pas mais dans la c'est vide mais on a la référence justement à l'archive qui est résumée si vous voulez dans la partie centrale donc si on avait gardé ces documents là on pourrait aller voir dans l'alias original du document c'est une compilation sous forme un petit peu d'introspection et d'auto-célébration de ces paroisses il y a vraiment une volonté de garder la mémoire donc ça c'est une tradition si je puis dire dans les paroisses c'est pas nouveau mais ce qui m'intéressait justement c'est que là il y ait vraiment fait mention des chantiers on a des détails on a parfois même l'achat de pierres alors c'est un peu aléatoire probablement parce que les archives des paroisses n'étaient pas toujours très bien tenues donc on sait qu'elles disparaissent au fur et à mesure donc c'est pas que la révolution mais quand même qui a fait le tri mais donc c'est intéressant parce qu'au milieu de beaucoup de choses on a plein de détails qui font appel à des documents pour certains disparus et qui sont relatifs au chantier et donc vous voyez pour dire que quand même l'intérêt du chantier est fort vous avez donc l'état général des recettes et dépenses du bâtiment de l'église paroissière Saint-Jacques donc vous avez sur plusieurs pages on a copié pour moi c'est absolument unique on a copié les registres de compte recettes dépenses donc on sait combien a donné le curé on sait combien on a dépensé pour le bâtiment pas de détails n'exagèrement rien mais on a vraiment une volonté de garder une trace de quelque chose qui pourtant au XVIIe siècle est vraiment considéré comme passager ou moins intéressant donc il y a une évolution il me semble qui s'inscrit dans cette manière dans cette sorte d'introspection donc je vous ai mis quand même l'illustration de Saint-Jacques du Haut-Pas où donc on a donc vous avez le cœur qui est construit en 1630 et donc pardon j'ai interverti c'est le cœur qui est construit en 1630 et l'ANEF à partir de 1974 vous avez ce plan inédit qui est à la BNF et donc on a tous les détails pour cette partie là du cœur alors que je n'ai plus les registres de compte donc j'ai quand même des mentions de dons ça reste quelque chose d'important et le le plus le plus impressionnant il me semble et c'est un document que j'analyserai dans d'autres moments parce qu'il vaut la peine c'est le célèbre recueil pour ceux qui connaissent l'histoire de cette église de l'abbé François-Henri Simon de Doncourt qui a fait alors tout le monde connaît ce que je vous montre là c'est le livre des remarques historiques sur l'église de la Père et Saint-Suppis que tout le monde cite qui est un exemplaire alors in 18io je ne sais pas comment on dit de 1773 qui effectivement évoque l'histoire de la construction de l'église notamment mais il se base sur aussi un travail qui a été fait en 1771 qui lui n'est pas publié de Simonnet qui est un greffier comme vous pouvez voir et vous voyez c'est très emphatique le nouveau temple de Salomon donc c'est l'église Saint-Suppis vous aurez peut-être compris description historique de l'église paroissiale alors il parle des fondations mais il parle aussi vraiment du chantier en tant que tel simplement ce document est très difficilement utilisable parce qu'il est un peu comment vous dire il est assez agéographique il est assez peu précis donc c'est un travail un peu étrange mais que je signale parce que je pense que François-Henri Simon de Doncourt avait vu ce document qui circulait dans la paroisse ça en est probablement inspiré et a voulu faire un document qui lui serait à notre sens si je peux dire scientifique donc je vous ai mis cette page de Simonnet avec cette très très rare représentation du chantier de Saint-Suppis et donc je termine par cela ce qui m'intéresse c'est que François-Henri Simon de Doncourt en réalité n'a pas fait que ce livre qui est dans pratiquement toutes les bibliothèques anciennes de France mais il a fait aussi et vous voyez que c'est imprimé un registre des deux volumes donc je vous les ai en fait ils sont là vous avez les exemplaires du livre de l'exemplaire qui se trouve partout qui est là ça c'est un autre et ici vous avez les trois volumes avec donc les pièces justificatives donc vous voyez et la seconde partie des pièces justificatives qui sont vraiment des citations in extenso concernent l'achat contrat pose de première pierre arrêt les règlements concernant le bâtiment de l'église et de la place Saint-Sulpice bénédiction consécration de l'église et donc vous voyez on commence au 10 août 1613 donc quelques années avant le début des travaux et ça va jusqu'en 1770 qui est la date de publication ce registre m'intéresse enfin ce livre parce que a priori c'est un exemplaire unique qui se trouve aux archives de la compagnie des prêtres Saint-Sulpice rue du regard et il est vraiment une source d'informations impressionnantes vous avez des délibérations on a perdu tout le registre de délibération ils sont là sélectionnés triés un peu coupés mais ils sont là on a des détails très intéressants donc c'est pas du tout un élément de journal mais c'est vrai que les délibérations ont ce côté assez systématique qui nous intéresse quand on travaille sur des chantiers de paroisses et il y a vraiment ici je voulais interroger cette démarche de l'abbé François-Henri Simon de Doncourt qui est vraiment une démarche de compilation d'introspection de montrer que cette paroisse a un chantier formidable peut-être même un chantier comparable à des grandes cathédrales je sais pas si c'était son ambition mais elle me semble cette réalisation éditoriale me paraît significative effectivement d'un changement qui s'effectue à la fin donc vous voyez du 18ème siècle sur la considération que l'on a pour les chantiers donc vous voyez que ça ce n'est pas une production des entrepreneurs des architectes mais c'est le regard de la paroisse sur le chantier et le regard de la paroisse sur le chantier change et s'intéresse à tout ce qui n'était considéré que comme anodin au début du 17ème siècle je vous remercie j'ai une question j'ai un peu tardé pardon pardon je suis désolée pardon 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 Merci. Je vais reprendre à mon compte une partie des réserves qu'affichait tout à l'heure Léonore qui craignait que son intervention paraisse un peu âpre. Je pourrais évidemment reprendre à mon compte cette même remarque et bien plus, puisqu'au fond, les exemples dont je vais parler ne sont pas aussi prestigieux que certains qui ont été évoqués ce matin. Et même l'économie du chantier dont il sera question est elle-même bien plus rébarbative encore. Je vais néanmoins m'efforcer de rendre vivant les sources qu'il s'agit d'examiner. Alors je voudrais pour commencer juste faire deux précisions pour expliquer en quoi cet exemple, si modeste soit-il, se démarque un peu des autres exemples évoqués précédemment. La première raison, elle tient à l'acception du terme chantier. Ici, le terme de chantier est évidemment entendu, l'acception, la polysémie du terme chantier chez les Perets. Donc le terme chantier renvoie évidemment au chantier de construction, le lieu d'édification du bâtiment. Mais il renvoie aussi à un terme, à un sens que l'on retrouve chez les entrepreneurs à la fin du XIXe siècle, qui est le chantier comme lieu de stockage ou lieu de façonnage des matériaux, l'entreposage du matériel, des équipements. Donc ça c'est la première chose qui apparaîtra au gré de l'intervention. La deuxième chose, elle tient en fait à la nature particulière des acteurs dont il s'agit ici. Puisqu'en fait, donc on pense souvent au Peret en tant qu'architecte, ici on va voir assez étroitement se mêler leurs deux fonctions. Donc l'entreprise Peret Frères, qui en fait est celle que l'on verra apparaître le plus souvent. Mais derrière cela, en réalité, l'existence d'une structure professionnelle hybride, mixte, qui s'illustre ici à travers un certain nombre de tampons qui en fait renvoient à des raisons sociales qui coexistent, qui parfois s'imbriquent. Alors on voit en haut le papier en tête de l'entreprise Peret Frères, en bas le tampon correspondant, au milieu le tampon sec de l'agence. Et puis la formule qui apparaît à partir de 1911, à partir du théâtre des Champs-Elysées, donc Peret Frères, architecte-constructeur. Alors justement, cet ensemble de documents dont il sera question ici, donc ce n'est pas un cahier de chantier, c'est un ensemble un peu comparable à ce qu'évoquait à l'instant Léonore Losserand, si ce n'est qu'il est bien bien plus modeste, puisqu'au fond, ce dont je vais parler tient dans les trois chemises qui sont photographiées à droite, qui sont photographiées à gauche, pardon, et sera confronté au registre de comptes de l'entreprise, le grand journal ou d'un registre de comptes thématique, qui est le volume un peu épais et très oblong, qui pour ce qui nous intéresse est sans doute le plus important. Alors cet ensemble est certes modeste en volume, mais en réalité il présente un intérêt de plusieurs natures, parce qu'en fait il est constitué de sources qui sont sans équivalent dans les archives Peret pour la période. On y trouve notamment des inventaires de matériel, on y trouve des feuilles d'heures, et on y trouve aussi une correspondance entre l'architecte et l'entrepreneur et le chef de chantier qui se trouve à Casablanca. Donc ça c'est la première raison de cet intérêt. La deuxième raison, elle tient en fait à l'importance de cet épisode, l'importance des activités des Perets à Casablanca, juste avant la première guerre mondiale et au cours de la première guerre mondiale, puisqu'en fait ils arrivent, l'entreprise Peret arrive à Casablanca, peu après le protectorat, pour construire un des premiers édifices du centre, donc les magasins modernes que l'on voit sur l'image du haut. Et en fait pendant la première guerre mondiale, ils vont surtout s'illustrer dans la construction de hangars, de hangars industriels, où ils expérimentent ce système de voûtes minces que l'on voit sur l'image du bas, des voûtes qui sont qualifiées ensuite de voûtes en coquille d'œuf, ce qui témoigne du rapport entre l'épaisseur de la voûte et la portée. Alors pourquoi est-ce aussi important ? Parce qu'en fait, de l'avis des historiens de l'architecture, en fait cette expérience, le savoir-faire qu'expérimente l'entreprise Peret à Casablanca dans ses hangars industriels pendant la première guerre mondiale, sera réinvesti dans un tout autre contexte, plus tard, dans une commande plus noble. C'est notamment cette maîtrise de l'économie du chantier, de la sérialisation des éléments, qui, selon Joseph Abraham, mais il n'est pas le seul, permettrait en fait la réussite de l'église Notre-Dame-du-Rinci, donc construite en 1923, et bientôt qualifiée de Sainte-Chapelle du béton armé. Alors la troisième raison pour laquelle cet ensemble de documents modestes est assez intéressant, c'est qu'il permet de comprendre comment travaillent les Perets dans un contexte colonial, où non seulement la distance entre le siège de l'entreprise parisienne, mais aussi le... enfin, permet effectivement de transposer par l'écrit, ce qui autrement serait peut-être resté oral. Alors, cet ensemble conduit aussi à aborder un peu en négatif cette question du chantier, parce qu'au fond, il documente moins le processus de construction lui-même que ce qui suit d'un chantier, ou plutôt ce qui s'opère d'un chantier à l'autre. Autrement dit, ce sont plutôt des tâches de rangement, d'organisation, d'ordre, qu'il s'agit ici d'aborder, mais ce qui me semble extrêmement intéressant, c'est... Ah, c'est une petite interversion. Ce qui me semble extrêmement intéressant, c'est précisément que ce qui se passe en dehors du chantier permet également de comprendre un certain nombre de choses liées en fait à l'édification. C'est là-dessus précisément que je voudrais orienter la communication. Alors, à la différence d'un journal, évidemment, d'un journal de chantier, ici, ces sources-là ne livrent pas un récit du chantier. En revanche, à travers cet ensemble de documents, alors on trouve une dizaine d'inventaires qui se répartissent entre 1913 et 1924, cinq premiers inventaires qui correspondent en fait à un inventaire des matériaux et du matériel sur le chantier des magasins modernes que je vous montrais tout à l'heure. Et puis, donc, cinq autres inventaires qui s'étalent sur une période qui va de 1917 à 1924. J'examinerai ici en fait la manière dont ces documents permettent indirectement ou explicitement de documenter le savoir-faire et les pratiques de chantier. Alors, donc, il n'y a pas de récit, comme je le disais. En revanche, on voit apparaître un certain nombre de questions récurrentes, soit dans la correspondance qu'échange l'architecte avec le chef de chantier, soit dans l'obsession des acteurs à revenir sans cesse sur un certain nombre de questions. En fait, il y a plusieurs de ces questions récurrentes, notamment la question de l'approvisionnement en matériaux pourrait en être une. Je vais plutôt me concentrer ici sur trois questions qui recoupent en fait l'importance historiographique que je soulignais précédemment, le fait que cet épisode marocain des Perets puisse être considéré comme un lieu de circulation des savoirs, un lieu d'expérimentation et de circulation des savoirs. Alors, la première question sur laquelle je voudrais m'attarder, c'est l'importance du bois dans l'économie du chantier. Le bois, je l'ai intitulé ici, matériaux, ressources, des installations et des équipements de chantier. Ce qui, évidemment, apparaîtra comme un lieu commun pour les historiens de l'architecture qui travaillent sur une période antérieure au 19e siècle. Ce qui étonnera peut-être les historiens de l'architecture du 20e siècle, mais au fond, il faut savoir que le bois reste une ressource majeure dans l'organisation des chantiers jusqu'à la Première Guerre mondiale. Alors, je pourrais commencer l'ouverture de ce dossier avec une lettre, une lettre du chef de chantier qui s'appelle Léonard Égligeau et qui l'adresse à Messieurs Pères et Frères en 1917. Donc, c'est la lettre qui donne précisément le titre de cette intervention dans lequel il explique qu'il serait bien en peine de faire un inventaire exact de ce qu'il y a sur le chantier parce que, je le cite, tout est entassé ensemble dans la cour. Mais, donc, évidemment, pour rassurer ses patrons, il explique que, évidemment, quand tout cela sera déménagé, tout sera mis en ordre dans le nouveau chantier par longueur de type de bois. Alors, miraculeusement, c'est le miracle des archives, on peut illustrer cette déclaration par une observation d'image un peu à la marge du sujet principal. Donc, ici, il s'agit d'une photo des dogvalutes fraîchement terminées. Mais, donc, on voit, effectivement, apparaître dans un coin de l'image ce que décrit, ce que décrivait en 1917 le chef de chantier, l'existence d'un tas de bois de 7 mètres par 7 mètres par 7 mètres de hauteur, donc soit 343 mètres cubes, dans lequel on trouve à la fois des échasses de 8 mètres par 12, à la fois un entassement de planches, etc. Alors, lorsqu'on regarde la succession de ces inventaires, on s'aperçoit que, précisément, en janvier 1918, le tas de bois ne fait plus que 4 mètres 50 de hauteur, mais il est toujours bel et bien là. Sans ironiser, ce qui est assez intéressant, c'est précisément de confronter ça avec ce que nous dit la littérature technique de l'époque, et notamment les ouvrages de béton armé, qui explique que l'un des enjeux dans l'économie du bâtiment, dans l'économie du béton armé, c'est bien cette question des coffrages, la question du bois et des coffrages, puisqu'en fait, selon la nature des ouvrages, cela peut représenter, donc pour un plancher, entre 12 et 20 % du prix des ouvrages, et dans le cas d'ouvrages un peu spécifiques, un peu spéciaux, ça peut représenter jusqu'à 50 %, donc le coffrage et le boisage, peut représenter jusqu'à 50 % du prix des ouvrages. Alors, on peut comprendre qu'effectivement, et c'est justement ce que préconise un ouvrage comme celui de Mani en 1914, on peut comprendre qu'il y a une logique en fait à rationaliser tout ça, parce que, évidemment, lorsque l'on regarde, alors je suis désolé, on ne le voit pas très très bien, peut-être que vous ne verrez pas, j'ai été un peu optimiste sur la taille de l'écran, donc lorsque l'on regarde l'inventaire qui est enfin établi en juin 1918, on a effectivement un inventaire de ces échasses, de ces bastins, enfin bref, de toutes ces pièces de bois qui sont non seulement distinguées, mais aussi quantifiées, et on voit donc apparaître un certain nombre de choses, un certain nombre d'éléments qui se rattachent plutôt à la conception des échafaudages, et d'autres éléments qui se rattachent plutôt à la conception des coffrages. Alors, le succès du bois par rapport à la construction au chantier en béton armé tient notamment à, je pourrais dire, à l'intimité en fait entre ces deux types, entre ces différents types d'éléments qui sont tous fixés par, évidemment, des cordages, puisqu'en fait, on voit apparaître dans un autre endroit, dans un autre inventaire, un peu le versant de cela. Donc ici, vous voyez qu'en fait, par exemple, on a 3 000 petites échasses de 1,50 m à 3,50 m, 600 grandes échasses, donc des chiffres qui peuvent paraître assez importants, j'y reviendrai, mais la contrepartie de ça, c'est qu'il y a à peu près 900 kg de cordages qui sont aussi quantifiés, donc pourquoi ? Eh bien, pour en fait lier ensemble tous les éléments d'échafaudage. Alors, les coffrages, eux, présentent une autre technique, puisqu'en fait, ils sont généralement cloués, assemblés par boulonnage, donc des pratiques qui, en fait, sont beaucoup plus destructrices et qui, d'une certaine manière, réduisent la durée de vie de ces bois de coffrage. On le voit dans la partie centrale de l'inventaire, puisqu'en fait, il est question de remure, de tubes, de planches, de restes de bastins, ce que permet, justement, de voir les autres, justement, à la marge, ces photographies de chantier, outre l'énorme tas de bois évoqué par Léonard et Glijon, on voit, effectivement, au premier plan, un amoncellement de fragments qui renvoient, en fait, à cette économie du béton armé. Alors, je le disais à l'instant, il y a une recherche, enfin, une recherche qui est préconisée de la part des ouvrages techniques, à rationaliser, en fait, l'usage du bois, alors à la fois pour éviter ces chutes et, en même temps, pour en prolonger la durée de vie. Évidemment, le bois qui est en contact avec le béton doit être nettoyé, outre le rangement et le nettoyage, évidemment, des tâches qui prennent un certain temps et qui, évidemment, ont un certain coût. On le voit ici, donc, sur un autre chantier, sur le décompte hebdomadaire des heures, qui permet de voir sur deux semaines, en octobre et en novembre, le nombre de personnes et le temps affecté au nettoyage des bois, au triage de ces planches, de ces morceaux de bois qui sont, donc, j'imagine, pas forcément toujours dans un tas aussi gros, mais qui sont, pour certains, donc, triés, conservés verticalement, etc. Et ce qui est assez intéressant, précisément, c'est de confronter les informations que l'on trouve dans ces inventaires et dans ces feuilles d'heures avec l'évolution dont témoignent les outillages de chantier chez les Perets. Alors là, en fait, on a deux dessins qui sont relativement, là encore, exceptionnels, disons, dans la production des Perets, parce que, donc, Perets, architecte, entrepreneur, conçoit généralement les bâtiments depuis les premières esquisses jusqu'aux dessins d'exécution, mais généralement, en raison de cette imbrication, de cette intimité entre l'agence et l'entreprise, il y a relativement peu de dessins des équipements de chantier, des équipements, peu de dessins de coffrage, pour le dire comme ça. Et ici, nous sommes dans un champ, dans un domaine où il s'agit d'innover, d'expérimenter, disons, dans un domaine où l'expérience habituelle des ouvriers ne suffit plus et on voit, par exemple, en partie haute un modèle de cintre, un modèle de cintre en bois pour la réalisation des voûtes, des dogues values. En fait, vous le voyez à droite de l'image, ce sont des assemblages de planches qui font partie de ce type de coffrage réutilisable. Mais si on regarde un peu plus attentivement les assemblages, il faut bien comprendre que ces cintres, ils sont destinés à être démontés à un moment ou à un autre et pour le coup, ils produisent effectivement un certain nombre de ces chutes que j'évoquais précédemment. Alors, progressivement, au gré de ces expérimentations que j'évoquais tout à l'heure sur le domaine des voûtes minces, les Perets vont progressivement préférer un autre système qui n'est pas expérimenté au Maroc mais qui est expérimenté sur des usines en France, à Paris même, avec ce type de coffrage que l'on voit en bas. Vous voyez que c'est radicalement différent. on n'est plus dans un modèle qui relèverait de la charpente mais au contraire d'un système de grands panneaux de coffrage qu'on peut réutiliser en fait. C'est plus simplement des cintres sur lesquels on va fixer à chaque coin un boisage en planche et au contraire ce sont des grands panneaux qui les verraient avec des clavons de grands panneaux et ça c'est qu'il y a de faire une route et on a dessous donc on a dessous les étés avec juste ce système de cale. Alors on comprend assez bien dans quelle mesure au fond cette innovation qui relève plus de logique productive que de l'objet fini on comprend donc assez bien l'intérêt de cela à la fois dans une logique de rotation du matériel la rapidité de mise en place et de décoffrage de ce matériel mais également une économie de la matière première puisqu'en fait c'est aussi moins gourmand moins gourmand en bois alors j'en viens à un deuxième élément qui est assez intéressant et aussi instructif sur cet épisode marocain c'est ce que j'ai appelé ici l'hétérogénéité du béton armé puisque généralement on pense au béton pour la construction de la structure c'est effectivement ce à quoi renvoie ce type d'image sur laquelle je reviens une seconde mais en réalité ce qui est intéressant c'est que le béton dans un contexte comme celui de Casablanca est un matériau ressource un matériau à tout faire qui est utilisé en fait comme on le comprend ici pour se substituer à d'autres types de matériaux là encore ça peut paraître un lieu commun de le dire puisqu'au fond le fait de construire ces voûtes minces permet aussi de remplacer tout ce qui serait de l'ordre de la charpente de la couverture le béton ici joue le rôle de structure et de couverture mais plus largement ce béton armé on le trouve ici utilisé dans des éléments de seconde oeuvre à côté de la structure qui est écoulée en place un certain nombre d'éléments sont moulés à l'avance et s'inscrivent dans une économie générale alors on le voit très clairement dans une série dans la série des inventaires à travers le nombre de moules de presse qui sont référencés on le voit ici assez clairement donc on a un moule à tuyaux on a plusieurs types de moules à tuyaux de tailles différentes un moule de boisseau de cheminée des moules pour concevoir pour réaliser des briques creuses pour réaliser des briques pleines et ce qui est intéressant c'est de voir justement les données quantitatives puisqu'en fait vous voyez qu'il y a une presse à briques creuses pour réaliser des briques qui font 40 cm par 11 par 22 autrement dit c'est ce qu'on appellerait aujourd'hui des parpaings et puis en dessous vous voyez les 370 moules qui sont destinés à être utilisés avec cette presse alors j'évoquais tout à l'heure l'importance de regarder ce type de sources pour comprendre un peu l'organisation du chantier parce qu'en fait les informations que l'on peut ici décrypter au gré de ces inventaires sont totalement absentes bien évidemment on n'a pas forcément de descriptif de ces ouvrages mais ces éléments sont bien souvent absents aussi des documents graphiques des dessins de conception et d'exécution alors on en a aussi une trace alors je remontre énormément cette image parce qu'au fond les photographies de chantier de réalisation marocaine sont peu nombreuses mais donc celle-ci est très instructive puisqu'en fait on voit aussi à l'avant vers l'avant du chantier ces tuyaux en ciment qui ont été nulés à l'avance et qui sont entreposés sur le chantier de la même manière que l'on voit en fait l'amoncellement des sacs de ciment à proximité donc tout ça est effectivement désordonné c'est un peu l'image du chantier dans le chantier mais en fait ce qui est intéressant c'est effectivement de voir dans quelle mesure au fond cette information permet de comprendre non seulement des choses qui autrement seraient énigmatiques et donc on comprend en connaissant l'existence de cette presse à parpaing on comprend un peu mieux le détail d'exécution qui n'est pas commenté sur les documents graphiques mais que l'on voit en fait sur les documents graphiques des dessins des magasins modernes en fond il s'agit bien de parpaings qui sont coulés sur place et on comprend un peu mieux aussi de quelle nature sont les briques qui constituent le remplissage des hangars des hangars industriels que j'évoquais précédemment alors évidemment il s'agit d'un comment dire d'un d'un chantier dans le chantier d'un chantier de production en série d'éléments moulés dans le chantier de construction qui pose également un certain nombre d'autres d'autres questions auxquelles on n'aura pas forcément de réponse au fond le lieu de production de ça le lieu de stockage la temporalité de ces tâches néanmoins on sait à travers l'inventaire de certains à date fixe des matériaux présents sur le chantier notamment des magasins modernes en fait la quantité de briques fabriquées on arrive à comprendre qu'elles ne sont pas achetées mais qu'elles sont bien fabriquées par les pérets l'autre chose intéressante justement dans cette perspective de ces matériaux qui inscrivent déjà ce chantier dans une logique de fabrication en série on ne parle pas encore de préfabrication ce sera juste le cas après la première guerre mondiale c'est effectivement la question de la modernisation ou de renouvellement de ce matériel au fond on sait que depuis le début du siècle enfin depuis pardon depuis leur arrivée à Casablanca les pérets disposent d'un matériel qui permet de mécaniser certaines tâches donc un concasseur non pas des mais un concasseur une bétonnière un certain nombre d'outils comme ça qui restent quasiment jusque dans les années à la fin dans les années 20 qui ne sont pas forcément utilisés on le verra mais également donc une série de disons d'outils donc je n'ai pas le temps de détailler qui renvoient en fait au caractère manufacturier de cette de cette production cimentière ce qui est intéressant également c'est qu'en fait les moules que j'évoquais précédemment vont donc si on confronte les chiffres d'un inventaire à l'autre on s'aperçoit qu'il y a un renouvellement ce qui veut dire que au fond ce domaine qui tend à se développer après la première guerre mondiale dans cette logique de préfabrication témoigne sans doute d'une forme de renouvellement qu'on n'arrive pas forcément à mesurer mais dont on peut avoir conscience en confrontant ces différents ces différents inventaires alors j'en viens au dernier élément que je voulais évoquer qui était cette question de l'économie du chantier à distance qui apparaît de différentes manières le terme économie ici peut être pris dans différents dans différents sens le premier sens serait sans doute la réalité de cette gestion à distance dans lequel un même inventaire peut prendre deux visages différents on a ici par exemple un élément d'histoire matérielle à laquelle je vous invite deux éléments c'est exactement le même inventaire à gauche il s'agit de l'inventaire manuscrit fait par le chef de chantier sur place à droite c'est la version qui est dactylographiée dans les bureaux centraux de l'agence et la grande différence bien sûr elle apparaît dans la colonne de droite c'est qu'en fait ce qui d'abord à Casablanca n'est qu'une liste de matériel se transforme enfin sur le document de droite se transforme en une évaluation générale du prix du matériel entreposé à Casablanca alors ce qui est intéressant c'est que ça va donc cette dimension on observe ça à plusieurs reprises systématiquement l'envoi de l'inventaire se transforme en données chiffrées en évaluation précise et ce qui est intéressant c'est que ça va progressivement avoir un rôle différent dans un premier temps il s'agit vraisemblablement de l'assurance du matériel à Casablanca mais progressivement dans les années 20 à un moment où l'activité des pérets à Casablanca attend à se restreindre cette évaluation a une valeur financière je ne sais pas si vous avez vu de la première lettre que je montrais en 1917 mais Léonard Égligeau en faisant l'inventaire du matériel expliquait que tout ça vaut énormément d'argent dans le contexte du Casablanca de l'époque et que les seuls pérets donc le matériel dont il disposait était sans doute bien supérieur à tout ce que disposait les entrepreneurs à Casablanca tous les entrepreneurs réunis à Casablanca et ce qui est intéressant c'est de voir au fond les logiques sous-jacentes c'est à dire qu'il y a un enjeu sans doute il y aurait un enjeu financier à vendre une partie de ce matériel en raison de la demande les pérets en fait sont extrêmement réticents à cela et préfèrent entreposer un matériel qui ne sert pas et notamment les grandes perches de 8 mètres ils préfèrent entreposer ce matériel qui ne sert pas pendant plusieurs années plutôt que de le vendre même à prix plus important alors c'est simplement dans les moments de crise et au moment où le matériel apparaît le bois notamment apparaît un peu trop usagé qu'on trouve des mentions comme celle-là par exemple les fameuses presses à briques lorsqu'elles apparaissent vraiment trop en décalage avec les techniques sont vendues je cite au prix de la vieille fonte de la même manière les bois de coffrage sont vendues au tiers du prix c'est ce qu'on voit ici donc l'entreprise Perret conseille à Égligeau de regarder les prix du bois neuf et de vendre au tiers du prix mais surtout ce qui est intéressant c'est de comprendre un peu les logiques de ces logiques de stockage je vous le disais à partir de 1921 tout ce matériel d'or tranquillement à Casablanca et ça pourrait évidemment surprendre mais d'une certaine manière ils trouvent une nouvelle vie en fait à partir de 1929 au moment où les Perret reçoivent une série de commandes au moment où l'entreprise Perret est invitée à construire une série d'édifices à Alger sous la direction de Jacques Guillauchin il s'agit des bureaux du gouvernement général et en fait ce qui est assez intéressant c'est de voir que le matériel qui est envoyé à Alger est le matériel de Casablanca alors on envoie là-bas un nouveau chef de chantier qui devra faire un peu son marché dans ce qui est conservé sur place sur la base du relevé de matériel qui avait été établi par le chef de chantier de 1924 alors on imagine bien que la question de l'obsolescence elle est centrale et que évidemment on ne sait pas ce qu'aura sélectionné le nouveau chef de chantier celui qui doit aller à Alger mais on sait néanmoins que ce matériel a circulé alors ça permet évidemment de comprendre dans un temps long la circulation de ce matériel mais à vrai dire si on regarde un peu mieux ces inventaires et même notamment les plus récents d'entre eux on s'aperçoit que cette circulation elle est peut-être aussi un peu plus longue qu'on pourrait le croire et notamment lorsqu'on voit ici la mention d'un moule de fenêtre de cathédrale alors qu'est-ce que c'est qu'un moule de fenêtre de cathédrale c'est quelque chose qui n'a rien à faire à Casablanca mais qui permet de comprendre qu'on trouve en 1924 à Casablanca des choses qui ont également été rapatriées d'un chantier réalisé à Oran entre 1908 et 1912 les moules la fenêtre de cathédrale en fait c'est ce que vous avez sur l'image de droite c'est un coffrage qui sert à réaliser les célèbres clostras des pérets à la cathédrale d'Oran donc je vous montre rapidement une image qui sont contrairement à d'autres types d'outillages dont je parlais précédemment donc des moules métalliques puisqu'en fait quand il s'agit de produire en série des éléments comme ça on recourt au métal et pas au bois et qui en fait a donc atterri enfin atterri et donc a arrivé à Casablanca alors sur la base de cette information là ce qui est intéressant alors évidemment on n'a pas de réponse mais on peut faire un certain nombre de suppositions c'est que en réalité la raison pour laquelle le matériel est en si mauvais état ainsi que le répète sans cesse Léonard Égligeau c'est que au fond sa durée de vie n'est peut-être pas simplement celle enfin la raison pour laquelle il est en si mauvais état dans les années 20 c'est peut-être que la durée de vie de ce matériel n'est peut-être pas simplement à l'échelle des 10 années passées au Maroc mais au fond témoigne sans doute d'une forme de circulation à l'échelle de l'Afrique du Nord puisqu'en fait un certain nombre de ces grandes perches que les pérets veulent si jalousement garder sont peut-être celles qui ont servi en fait à l'édification des nefs de la nef pardon de la cathédrale de la cathédrale d'Oran alors pour conclure brièvement cette question là donc je voudrais dire deux choses la première c'est qu'effectivement ces sources un peu rébarbatives que peuvent être des inventaires de matériel donc au fond peuvent apporter des éléments d'informations sur la construction des chantiers eux-mêmes sur la construction des édifices eux-mêmes mais permettent aussi d'éclairer la question des circulations de savoir et des circulations de matériel que j'évoquais tout à l'heure à propos de l'importance de cet épisode marocain voilà je vous remercie merci c'est très intéressant c'est parce que vous disiez sur les mémoires et les autres dans ce moment que j'ai trouvée dans les archives c'est en effet c'est conclure avec les mémoires dans la survie pure dans le 19e siècle je vous remercie en 1945 je vous remercie 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 avec une différente par rapport à ce que vous avez décrit de la nature de ces noires parce que les sectes c'est plus en fait c'est plus des détails des présentations effectuées il n'y a pas beaucoup de détails sur le monde et vraiment c'est des discussions des déjaillées les différentes confrontations qui ont pris leur prix partie de la population le total c'est ça la logique en fait de ces noires et je pense il n'y a pas pour les entreprises de rassemblées ou d'un entreprise qui va se remercier les traditions dans le monde de ces noires sur la famille et bien pour les entreprises qui servent sur la nature en fait j'ai été un petit peu rapide sur ces mémoires ils ne parlent pas d'ouvriers du tout ils parlent des travaux qui ont été faits des éléments donc ils prennent un mur et ils disent le mur a été fait en tel matériau il est de telle taille et donc il vaut tant donc il y a voilà non non c'est tout à fait pareil le terme d'entreprise pour le 17ème et le 18ème siècle il faut faire attention parce que c'est ça sans l'être et il y a des maîtres serruriers et donc ils établissent là je vous ai montré c'était des mémoires de maçonnerie mais il y a des mémoires de couverture de charpenterie de serrurerie ils sont tout à fait importants parce que par exemple les mémoires de serrurerie permettent de savoir que a priori si on pose la serrurerie de la grande porte de telle église ça veut dire qu'on en est aux finitions et donc voilà mais c'est vraiment c'est pour ça que j'avais montré ceux du palais Bourbon qui sont très âpres parce qu'ils sont d'une précision bouleversante mais en l'absence de plan et de localisation ce sont des documents qui sont parfois assez difficiles d'interprétation et assez délicats mais c'est quelque chose qui est très souvent on en trouve en fait beaucoup mais ils sont sans doute moins bien conservés parce que justement il n'y a pas vraiment ces entreprises au sens contemporain du terme enfin c'est pas encore tout à fait ça et donc ils sont peut-être pas aussi bien gardés enfin pour Saint-Germain qui est un dossier que je connais bien pour l'Ancien Régime il y a effectivement enfin on n'a pas pu garder ce genre de choses au XIXe siècle la paroisse a effectivement gardé ses archives il y avait encore il y a quelques mois des registres de délibération dans la salle des archives je ne sais pas si vous avez su d'ailleurs ils ont été intégrés aux archives du diocèse je ne sais pas si ça voilà c'est bon précisé peut-être Nicolas c'est vrai qu'en fait en m'écoutant moi-même tout à l'heure et en parlant des délibérations retranscrites par l'Abbé Simon de Doncourt effectivement je me rendais compte mais oui effectivement en fait aussi si je n'en ai pas parlé c'est parce qu'il y en a très très peu voire quasiment aucun qui ont été conservés pour Paris au XVIIe et XVIIIe siècle les tris révolutionnaires ont été assez durs et à la limite n'ont conservé que les registres de compte à partir de 1760 ce qui pour ma part me fait une belle jambe mais les délibérations je vous en ai montré un ceci étant qui mentionnait les rôles en fait pardon c'était un registre de compte mais les registres de délibération sont parfois un peu laconiques et pas forcément même si on en a plus que pour le Moyen-Âge ils sont parfois difficiles d'interpréter je peux signaler par exemple que pour Saint-Sulpice on a des retranscriptions des délibérations manuscrites je ne vous en ai pas parlé c'est un peu encore un détail mais comme le chantier est géré par le curé au XVIIIe siècle et pas par la paroisse par la fabrique on n'a absolument aucune mention de la partie principale du chantier qui est la façade qui est très connue donc en fait les registres de délibération ça dépend à qui on a affaire aussi mais c'est vrai que oui j'aurais pu effectivement les mentionner je ne sais pas j'ai pas de question mais c'est peut-être la mention de ce sujet qui est vraiment très enrichissante pour moi en fait parce que il y a des questions de l'école de parfois avec très peu de temps que je ne sais pas de très peu de temps ravi comme un petit peu le lien du chantier il y a des questions qui n'est pas si il y a des questions les gens qui vivent le lien du chantier il y a des questions qui font un peu sur la porte qui a aussi en sens une réduction plus qu'un ou une réduction qui a plus des questions Non mais en fait c'est vrai que dans le domaine du béton Malgré ce qu'on pense ou au fond l'outillage serait énormément renouvelé dans l'entre-deux-guerres L'image et l'utilisation que font les architectes et les entrepreneurs du béton Se prêtent assez bien au caractère modulaire du bois Puisque le béton est une sorte de matériau à tout faire, le coffrage doit aussi se prêter à cela Tant qu'on n'a pas une standardisation stricte, le bois est vraiment promis à un large usage On le voit même après la seconde guerre mondiale dans des grands chantiers comme le CNIT Le CNIT qui est vraiment une sorte de grande prouesse architecturale Lorsqu'on regarde les photographies de chansons, on s'aperçoit que les coffrages sont réalisés encore avec des grandes planches de contreplaqué Que le béton y est monté à la brouette, il semble y avoir un décalage complet entre l'image que l'on peut se faire de l'édifice terminé Et puis son processus de construction Je voulais revenir sur la question des documents Parce qu'effectivement la tentation lorsqu'on a un petit ensemble de documents C'est vraiment de regarder un peu tout à la loupe Et de s'amuser même à identifier qui sont les auteurs de tel ou tel document Sur certains inventaires, c'est le bonus caché, mais sur certains inventaires On voit par exemple une écriture un peu ronde qui n'est pas celle de Léonard Egligeau Mais on peut imaginer que c'est soit son fils, puisqu'en fait ces deux fils travaillent aussi pour l'entreprise Perret Soit son fils qui écrit sous sa dictée à lui, et lui signe en bas Donc il y a effectivement un certain nombre de pratiques que l'on peut imaginer Que l'on peut éventuellement surinterpréter, mais on peut du moins imaginer Par rapport à la matérialité des documents Mais c'est aussi possible parce que c'est ce petit ensemble qui invite à les regarder à la loupe Oui mais à mon avis ça c'est lié au... enfin faudrait voir, mais je pense que c'est lié au savoir-faire des... C'est à dire qu'en fait la question de l'innovation ne se pose pas Parce qu'en fait le savoir-faire du personnel de chantier, il n'y a pas de raison de... En fait il y a une forte permanence en fait dans l'entreprise Perret du personnel Même dans l'agence, dans l'agence Perret, certains arrivent en 1906, ils sont encore là en 1950 On observe la même chose dans le personnel du chantier Donc cet archaïsme, alors c'est une hypothèse On peut le repérer à travers les livres de comptes Parce qu'on sait que certains, on arrive à suivre en fait le personnel d'un chantier à l'autre Et notamment ceux qui travaillent à Casablanca sur la construction des voûtes minces Se retrouvent, juste après la première guerre mondiale, à construire ce même type de voûte en Picardie Là où en fait ils sont en train de reconstruire Donc on comprend assez bien qu'il y a une forme de permanence du personnel Qui participe sans doute aussi de cet, entre guillemets, archaïsme des savoir-faire Parce qu'il n'y a pas de raison qu'ils renouvellent la manière dont ils travaillent Et donc quand on regarde bien la manière, enfin ce que j'essayais de montrer à la fin La manière dont le bois qui part à Alger en 1920 C'est sans doute celui qui vient d'Oran en 1908 On comprend aussi qu'il y a une forte permanence des savoir-faire Qui est liée à la circulation du matériel Et donc il y a sans doute un décalage assez intéressant Entre la circulation des savoir-faire et la circulation du matériel de chantier Tu sais en fait on l'observe aussi dans les chantiers français d'Eperet dans l'entre-deux-guerres Dans certains, en fait ils utilisent encore le cordage pour fixer des... Merci beaucoup Merci beaucoup Merci.